De René Boilev, le carrosse aux deux lézards verts, en exergue, la nature a attaché sa malédiction à l'immobilité, Goethe, conversation. Ils n'ont pas Virgile et on les dit heureux parce qu'ils ont des ascenseurs, Anatole France, le jardin des piqûres. Chapitre 1 Une espèce de dissertation littéraire sur la meilleure manière de traiter le sujet. Mes lecteurs, j'aimerais mieux bavarder avec vous, sans faire d'embarras, que de vous laisser tomber, comme la manne du haut des cieux, un récit qui n'aura peut-être aucun goût, mais se donnera des airs d'avoir été composé par un être sans âge, sans sexe, insoumis aux lois de la pesanteur et de la vie, écrivant à la façon de Moïse sous la dictée de l'Éternel. Car enfin, si un auteur ne cause pas tout simplement, c'est bien cette attitude surhumaine qu'il se donne. Je sais qu'il y a encore aujourd'hui nombre de gens à qui ils ne répugnent pas de se laisser duper par une autorité prétendue. Mais comment se fait-il que les mêmes soient acharnés, lorsqu'ils ont lu un livre, à obtenir mille renseignements sur la personne de l'écrivain ? Ce n'est pas la peine que celui-ci soit fait passer pour un grand prêtre, un initié, un inspiré, si tout aussitôt il doit vous communiquer son état civil, sa photographie, le menu de son repas, l'aveu de sa fleur préférée. Jeux cruels qui consistent à se faire d'un homme, durant une heure ou deux, l'image d'une espèce de demi-dieu, et puis à leur abaisser soudain, voire à se délecter de ses petitesses. La vérité est qu'il y a des hommes très grands qui sont plus simples que le premier venu. Les pensées profondes, la haute sagesse, les riches constructions de l'imagination, sont l'apanage de bons hommes qui ressemblent à tout le monde et vivent comme vous et moi. Méfiez-vous de ceux qui donnent à leur vie une tournure extravagante. Ce sont probablement des farceurs, de creux comédiens à vide de l'heure et l'âme crédule, et qui se dégonflent un beau matin comme des ballons remplis de vent. Souvenez-vous que Corneille portait de fort mauvaises chaussures, que Racine fut bourgeoisement le père d'une nombreuse famille, et Stendhal, un petit consul ennuyé à Civitavecchia. Nous n'écrivons pas dans les nuages. Un ange n'est point apparu pour me dire « Prends ta plume et écris aux amateurs éclairés qui, depuis vingt-cinq ans, supportent la lecture de tes livres dénués d'intrigue et finissant mal. » Non, voici comment les choses se sont passées. Je réfléchissais à un sujet de conte, choisi parmi ceux qui se rapportent le plus possible au temps présent, on ne croit guère qu'aux aventures du temps présent, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on va m'annoncer la visite d'un jeune homme tout à fait moderne. Il venait me confesser qu'avant, n'ayant jusqu'ici ignoré mes ouvrages, sous prétexte qu'il me tenait pour un monsieur arrivé, Il paraît qu'il est tout à fait superflu de connaître les auteurs qui se sont faits d'une réputation. Il avait été poussé à les lire par le mal extrême que l'on en disait, et comme il était loyal, il désirait m'avouer que mes livres l'avaient touché. Seulement, et avec beaucoup de politesse et un entrain endiablé, il m'exprima aussi, sans regret sincère, que je n'eusse point coutume de traiter des sujets plus actuels. « Mais qu'appelez-vous donc à un sujet actuel ? » lui demandai-je. « Comment, monsieur ? » dit-il, « mais le monde est renouvelé par les découvertes scientifiques, etc., etc. » Et le voilà m'énumérés les dernières merveilles, avions, torpilles, sous-marins, sans fil, et les gaz asphyxiants, récompensés par le prix Nobel. Bref, le roman, par exemple, des ondes hertiennes, traitées par l'auteur de La jeune fille bien élevée, lui paraissait désirable. Je trouvais ce jeune homme charmant. Il était intelligent, informé, piqué par le goût de l'innovation, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et évidemment, seul lui échappait une expérience prolongée de la littérature. Et je songeais. Ah ! a-t-il de la chance ? D'abord, il est très jeune, et il attache à une découverte scientifique l'importance que je donnais de mon temps au réalisme dans nos parlottes de débutants. Le sans-fil va plus loin que le réalisme, je le reconnais. Mais que sont des prétendus perturbateurs, au prix d'une ode d'horras, d'un ver de ronçard, ou d'une de ces nonchalantes réflexions de montaigne, qui s'enlacent autour de vos membres et vous pénètrent pour la durée de la vie, comme le lierre la muraille. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais qu'une sorte de littérature. C'est celle qui nous entretient de l'esprit et du cœur humain. Les accidents de l'état social ou des mœurs, comme l'esclavage antique, la féodalité au Moyen-Âge, ou le merveilleux scientifique de nos jours, n'ont vraiment d'intérêt que dans la mesure où ils influencent notre manière de penser ou de sentir. Et les dialogues de Platon, qui ne datent pas d'hier, n'ont jamais flatté davantage d'intelligence. La femme de nos jours est aussi perfide que Circé, et n'aime-t-on point encore, comme faisait Didon ? Un monsieur qui nous eut raconté avec stupeur les premiers chemins de fer, tout paraîtrait sans doute un peu coco. Je crois bien, moi qui vous parle et qui ai connu les diligences, avoir été un des premiers à narrer un voyage en automobile. Je ne voudrais pas le relire à présent, tandis que l'émoi d'une jeune fille, à l'éveil de la première tendresse, qui fut sincèrement écrit il y a soixante ou cent ans, il me semble qu'il a conservé sa fraîcheur, malgré tout ce que l'ingéniosité des hommes, à leur moment perdu, a ajouté depuis lors aux arts chimiques et mécaniques. Et voyez, s'il vous plaît, comment les choses arrivent et les hasards singuliers qui déterminent nos écrits. Pendant que mon jeune homme parlait, et pendant que je faisais à part moi les précédents retours, que je me gardais bien de lui communiquer, parce qu'il se serait moqué de moi, vieille barbe, je prenais la résolution d'abandonner le projet de compte choisi, lequel me paraissait tout à coup encore trop rapproché du temps présent, quoiqu'il ne le fût certes pas assez au gré de mon visiteur, et je faisais le serment de compter quelque aventure qui, non seulement n'est aucun caractère scientifique, mais fut aussi invraisemblable que possible. C'est avoir l'esprit mal fait, me direz-vous, c'est procédé par réaction. Hélas, je sais bien que nous n'agissons presque jamais d'autre manière, mais ici je jure que je ne pensais point à réagir. J'avais au contraire aimé à contenter mon visiteur. J'étais pour lui plein de reconnaissance, car il venait de m'éclairer, en me montrant à quel point j'eusse été sceau de donner dans les nouveautés. Mais ce n'est pas une raison pour écrire une histoire invraisemblable. Je vous demande bien pardon. À mesure que la littérature s'opposait pour moi d'une manière définitive à l'esprit scientifique, je reconnaissais que la véritable littérature était la littérature invraisemblable. Entendons-nous. Voyons, ne pourrez-vous pas en pitié toutes ces écrivains qui se donnent un mal affreux pour agencer d'une manière véridique des séries compliquées de faits, lesquels, si bien imbriqués qu'ils soient, ne signifient rien du tout. Que m'importent mille faits ingénieusement combinés qui ne fournissent aucune lumière à mon esprit, aucune émotion durable à mon cœur. Je vous en prie, croyez-moi, ce ne sont pas les faits qui doivent être vraisemblables, c'est le sens qui se dégage des images présentées à vos yeux. Si je vous dis qu'aider d'un diable, je soulève tous les toits de Paris ou de Madrid et vous montre la vie des hommes que ces couvertures abritent, le fait est nettement d'incroyable, mais ne nuit en rien au caractère véridique de l'histoire. Il n'est pas vraisemblable que le chêne ait jamais dit quelque chose au roseau. Trouvez-vous que la femme de la fontaine pêche par la base ? Les péripéties de Candide sont insensées. Il n'existe pas, à mon avis, d'ouvrages plus vrais. Ce qui est vraisemblable, hélas, c'est que nous avons été de grands bêtards en accordant une importance à des éléments qui n'en ont point et en convertissant, comme nous-mêmes, la littérature au matérialisme. Les faits, ce sont des signes comme les mots. Une littérature qui arrive à conférer des dignités excessives aux mots est proche de la décadence. Si pareils honneurs sont rendus au fait, la pauvre littérature perd son cerveau. C'est une folie, une innocente de village, et sa chair même n'est pas belle, car c'est la rivière spirituelle qui lui valut son principal agrément. Mais voilà trop de pédantistes et de j'ai hâte d'entreprendre le récit d'une aventure à laquelle il me plaît. Je vous en avertis de donner les apparences de la plus extravagante folie et de la plus surenée. Je ne sais pas si vous avez lu les contes de ma mère Loire. On les connaissait de mon temps et les grandes personnes n'en faisaient pas fi. Je n'en suis pas autrement entiché, mais leur absence de prétention, leur apparence de s'adresser aux enfants, comme l'œuvre de notre fabuliste, qui faut être un grand sage pour comprendre, m'ont toujours séduit. Il vaut mieux avoir l'air de chuchoter de toutes petites choses au niveau de l'oreille des fourmis que de simuler qu'on embouche les trompettes du jugement dernier. Quelqu'un se trouvera, un jour ou l'autre, pour juger la valeur des choses qui auront été dites ou d'aussi bas ou d'aussi haut. Veuillez donc me permettre de vous mener au cœur même d'une forêt. Non d'une forêt d'aujourd'hui, savamment exploitée ou saccagée pour les besoins de la guerre. Au cœur d'une bonne forêt d'autrefois, où les arbres croissent à leur gré et ne meurent la plupart du temps que de leur mort naturelle. Cela ne forme pas un enlacement de troncs et de branches inextricables, car chaque plante se défend comme un homme à horreur d'être incommodé par le voisin et tâche à être la plus forte afin d'exterminer qui la gêne. À défaut d'aboutir à cette extrémité toujours tentante, pour un être vivant, eh bien, l'on se retire sur soi-même, on raccourcit ses rameaux, on les dirige en hauteur, on se résigne à une taille fluette et un peu trop longue, mais du moins on est seul et on ne commet point si l'on est bourreau avec un sapin et si l'on est frène avec un cornoulier. Les chênes sont maîtres, cela va de soi, et étouffent la jante myrmidonesque par la musculature de leurs bras et l'épaisse ampleur de leurs ombres. Au beau milieu d'une telle végétation, vivait en bonne intelligence un bûcheron nommé Gilles et sa femme, qui, étant demeuré assez longtemps à leur grand désespoir sans enfant, furent tout d'un coup favorisées de deux filles jumelles, autrement dit Besson, comme il était d'usage, de s'exprimer dans ce temps-là au fond des provinces. Le bûcheron Gilles et sa bûcheronne n'étaient pas gens à se mettre en frais d'imagination pour trouver des noms à donner à leurs filles, ils les appelèrent sans barguignées, Gillette et Gillonne. Mais il s'agissait de faire baptiser les deux petites. Quand je vous ai dit que tout ce monde-là s'agitait au milieu d'une forêt, cela signifie qu'ils étaient très loin de tout hameau village. De la chaumière, on n'entendait pas les cloches les plus voisines, même quand le vent portait. Aussi, ce fut d'une expédition dans le genre de celle des rois mages, lorsque la mer, qui nourrissait les deux marmots, étant relevée de ses couches, se jugea en état d'aller jusqu'à l'église métropolitaine. Il y avait bien quelques hudes de bûchons dans les environs où l'on ramassa un parrain et une marraine, peu reluisant la vérité, mais qui consentirent à faire la route, si l'on peut dire, à pied, et qui, entre nous, n'étaient pas fâchés qu'une occasion s'offrit à eux de voir des lieux habités. L'humble cortège se mit en marche de très bonne heure un beau matin après avoir soigneusement verrouillé les portes. Nos bonnes gens étaient fort aises parce que le jour qui commençait à poindre devait être celui d'une de ces fêtes de famille dont on se souvient. Mais ils étaient loin de soupçonner qu'ils dussent avoir sujet de se remémorer cette fête-là et longtemps. Après une marche d'une heure et demie sur la mousse, les champignons et les évilles de pain qui rendent le pied glissant, ils s'assirent afin que la mère prit un peu de repos et donna le sein à ses poupons. Et celles-ci donnaient le sein droit et le sein gauche tout ensemble afin de ne pas perdre de temps. Et les deux jumelles emmaillotées et comme deux paquets croisés sur les genoux, s'accommodaient de cette double coulée et épuisaient gloutonnement les provisions maternelles. Gilles, pendant cette opération, s'était écarté avec le bûcheron qui devait remplir les fonctions de parrain et avec quelques autres qui les accompagnaient pour l'honneur. Et tous, ils les agninaient en connaisseurs les fudéhètes et les chaînes fixant le prix au cours du jour. Tandis qu'ils s'en donnaient à leur calcul, ils furent distraits par des cris plaintifs issus d'un trou profond. Et s'étant approchés de la margelle de ce puits, ils distinguèrent une vieille femme en rayons. « Qu'as-tu, la mère ? » lui disent-ils. « Est-ce le fait d'une femme de ton âge de passer la nuit à la belle étoile ? » « Hélas, mes bons messieurs, » dit la vieille, « je me suis laissé chouard en ce maudit lieu à la tombée de la nuit qui m'a paru longue car je pense que j'ai une jambe cassée et que doivent penser eux, mes pauvres enfants qui me croient mort à l'heure qu'il est. » Les bûcherons descendirent dans le trou et se mirent en devoir de tirer de là la pauvresse. Elle poussait des cris de renards pris au piège à quoi ils reconnurent qu'elle pouvait, selon son dire, avoir bien quelques membres rompus. Et ils étaient très embarrassés car enfin ils ne pouvaient pas l'emmener ainsi à la ville ni chez le rebouteur qui habitait loin en arrière. Alors, sans réfléchir davantage, ils la conduisirent à la mère Gilles car, bien que les hommes médisent ordinairement des femmes, ils vont d'instinct vers elles dès qu'il s'agit de prendre conseil. « Mon Dieu ! » dit la mère Gilles en apercevant l'antique percluse. « Il faut remettre le baptême. C'est pas chrétien que d'abandonner une si pauvre femme en plein bois. » Mais la vieille, à la vue des deux baissons, interrompit ses plaintes et dit « C'est à vous, madame, ces deux gentilles petites créatures ? » « Oui, » fit la mère. « Et elles prennent bien, comme vous voyez. Ce sont deux filles, pour mon malheur. On a du mal à tenir cette engence-là. Deux garçons auraient mieux fait mon affaire. » « Ne vous mettez point en peine, » dit la vieille. « Je vois que vous êtes de braves gens. » À ce moment, écoutez-moi bien, le jour parut dans toute sa splendeur par une trouée qui se fit soudain dans les cimes sous l'influence de l'ère matinale. Et nul ne sut jamais comment se fit la chose. Les bûcherons furent allégés de leur fardeau, la vieille disparue et tout gémissement s'éteignit. Et l'on vit non sur le sol, en vérité, mais bien au-dessus, à la hauteur d'au moins deux tailles d'hommes, donc soutenus miraculeusement dans les airs, une dame d'une merveilleuse beauté. Et cette dame, aussi brillante et non moins belle que le jour, s'adressa de là-haut au bûcheron et au bûcheron fort surpris. Sa voix avait la douceur et le charme du vent qui chantent dans les ramures des pins. « Je suis, » dit-elle, la fée Malice, mais n'ayez pas peur de mon nom. J'ai voulu éprouver votre cœur. « Je vois qu'il y a encore par le monde quelques braves gens, du moins au fond des bois. Vous m'avez secouru. Je ne demeurerai pas en reste avec vous, car, Dieu merci, je suis riche. Allez faire baptiser vos messons et à votre retour. Vous trouverez une surprise. » Ayant dit ces mots, la fée Malice disparut beaucoup trop tôt au gré de tous, car nul parmi les gens présents n'avait vu jusqu'ici une figure si admirable ni entendu de paroles si suavement prononcées. Alors un des bûcherons qui était du cortège fit mine de vouloir retourner sans plus tarder vers les cabanes, car il était anxieux de connaître la surprise qu'avait promise la fée. Paul l'arrêta par la fond de son pantalon en lui faisant observer que la surprise n'était pas pour lui et que, s'il n'assistait pas comme tout le monde au baptême, la fée serait bien capable de lui poser une taie sur les deux yeux. Il suivit donc les autres pas à pas mais en grommelant et au bout d'une heure de marche ayant ruminé dans son esprit de bûcheron, il dit à ses compagnons qui s'entretenaient de l'événement « Et alors, vous y croyez, vous ? » « À quoi ? » firent-ils tous, hommes et femmes. « Ben, à la fée ! » « Oh, le farceur ! Il voulait retourner sur ses pas pour le point la perdre. Il voulait retourner boire un coup, faute de quoi je me sens capable d'avoir encore des visions comme une fillette au pôle couleur. » Les autres bûcherons furent choqués de son impertinence mais ce n'est jamais en vain que l'on entend émettre une idée si mauvaise soit-elle et principalement une qui tend à détruire quelque chose. Un autre bûcheron dit « Ben, c'est peut-être bien l'éclat du jour qui nous a éblouis ma foi. » « Éblouis, éblouis ! » dit la mère Gilles « Et tes oreilles et tes doigts ! Est-ce que t'as pas touché la vieille ? N'as-tu pas senti ses os pointus ? Ne s'est-elle pas évanouie pour toi comme pour les autres dans le même moment où la belle dame apparut en l'air et a dit pour nous tous les mêmes choses ? Répète un peu ce qu'elle a dit ! » L'un répéta ce qu'il avait entendu. Ah ! Mais il fut contredit par un autre qui avait oui différemment. Comme on ne réussissait pas à tomber d'accord, l'incrédule Boucheron triomfait. « Moi, je sais bien une chose » dit la mère Gilles « C'est qu'elle a promis de ne pas demeurer en reste avec nous attendu qu'elle est riche et en désignant mes filles elle nous a annoncé une surprise au retour. » Mais il ne se trouva que son mari pour avoir entendu la même chose car la bonne promesse s'adressait à son ménage et non point aux autres. Et à mesure qu'il s'accréditait et que la surprise était réservée aux personnes la croyance à la fée faiblissait et même elle était réduite à néant avant que l'on eût atteint la ville. Tant et si bien que Gilles et sa femme eux-mêmes finissaient par concevoir quelque inquiétude. Cependant il se produisit en pleine ville une chose étonnante. C'est qu'aussitôt les bessones présentées au fond baptismaux les cloches sonnèrent à toutes volées bien que les pauvres parents n'eussent pointu le moyen de faire les frais du carillon ce qui causa un grand émerveillement et attira un fort concours d'oisifs alentour de l'église. Or lorsque le cortège sortit ne voilà-t-il pas que des gamins se trouvèrent là assez proprement habillés ma foi et qui se met des dragées à grand geste comme on répand le blé dans les sillons et ces gamins tiraient ces sucreries de corbeilles toutes neuves profondes et que nulle prodigalité n'épuisait. On supposa que les bûcherons avaient de puissants protecteurs dans l'endroit. Cependant on n'allait ni monter au château ni franchir le porte d'aucun hôtel opulent. Ils allèrent tout simplement à l'auberge du cheval blanc mangeaient et burent en gens économes de quoi ils eurent vif regret à la vérité qu'en voulant solder leur écho ils apprirent que leur repas était payé. Je vous laisse à penser si tout cela donna lieu à facétie de la part des bûcherons d'incrédule qui voulaient bien admettre quelques tours de sorcellerie quoi qu'ils ne soient vus de sorciers mais qui refusaient d'admettre la fée que cependant ils avaient tous vu, touché et entendu. Chapitre 2 La surprise Que la mémoire des hommes est donc courte. Nos gens n'avaient pas fait quatre lieux sur le chemin de retour songeaient que l'on se relayait pour porter les marmots et juraient une bonne douzaine de fois le nom du Seigneur à cause du sol rocailleux des éboulis et des ornières profondes qu'aucun d'eux ne se souvenait de ce qui était arrivé durant le séjour à la ville ni de la discussion sur la croyance à la fée ou à la sorcellerie ni même enfin de la fée. Ils pensaient à la fatigue de leurs membres et à la nuit qui à leur gré tombait un peu trop vite. Ce qu'il leur fallait se faire voir bientôt se dirigeait sous bois. La nature humaine est curieuse aussi, reconnaissons-le. Voilà de pauvres hommes ruraux à qui est échue aujourd'hui l'aubaine d'un secours extraordinaire. Ne point avoir à solder les frais de leur petite ripaille. Eh bien, ils se trouvent, les ténèbres tombés, dans un chemin mal aisé. Pas un d'eux à qui ne vienne l'idée d'un véhicule pourrait paraître tout à coup et les transporter comme des mentologies. Ils sont si peu accoutumés aux gâteries du sort que lorsque celui-ci par hasard leur sourit, ils en demeurent plus stupéfaits que reconnaissants et ne pouvant s'expliquer l'accident heureux, ils le nient. bien leur prit d'ailleurs de ne pas s'attendre à des merveilles ce jour-là car il ne s'en produisit aucune. Les bûcherons eurent beaucoup de mal à rentrer chez eux. Ils s'égarèrent plusieurs fois. Les femmes épuisées durent s'asseoir tandis que le temps précieux s'écoulait et faisait grombler les hommes rudes. Quand le père Gilles sa bourgeoise et les deux nouvelles chrétiennes franchirent enfin le seuil de leur cabane, rien n'y était changé et ils s'endormirent simplement du sommeil qui suit les journées de fatigue. Et le lendemain, le travail reprit tout comme à l'ordinaire et il en fut de même pendant plusieurs années, je dis bien plusieurs années. De sorte que si par hasard à la veillée les bûches vos voisins se réunissaient et se prenaient à deviser sur les choses passées, car celles-ci reviennent au coin du feu taquinée la mémoire paresseuse, qui donc, s'il vous plaît, se trouvait avoir raison ? C'étaient les incrédules. Aussi, que de gorge chaude au sujet de la prétendue fée malice et du carillon et des dragés et du déjeuner aux frais de la princesse. n'y a-t-il pas partout des farceurs, disait-il, et des gens fortunés qui se plaisent à jouer les tours, même favorables. À la vérité, le père et la mère des deux petites filles avaient le dessous. Et bien que les promesses féeriques eussent été faites en leur faveur, il n'y a ajouté plus aucune foi. Cependant, il se passait sous la hutte des choses qui, pour mince qu'elles fussent, ne laissaient point être notables, en un ménage qui gagne péniblement sa vie et pour qui un sou est un sou. C'est que tout justement, quand la mère Gilles en était au chapitre de ses contes, il arrivait, ce qui est bien aussi étrange qu'un carillon gratuit ou la visite d'une fée, que ses contes se réglaient par un excédent de recettes et jamais par un déficit. La première fois qu'elle en fit la remarque à son homme, celui-ci n'en fut point du tout aussi content que vous pourriez croire et il obligea la malheureuse à en recommencer dix et vingt fois ses calculs et il les fit lui-même. Les pièces d'argent étaient là, non qu'il pût à vrai dire des sacs d'écus dans les armoires mais sous par sous, l'un arrondissant l'autre, le magot au bout d'un temps représentait de belles et bonnes économies et ceux-ci ne s'étaient encore jamais vus de mémoire d'homme. Mais comme ces bénéfices extraordinaires ne se réalisaient à chaque coup que sous les apparences d'une somme minime, on ne leur attribua aucun caractère inquiétant. Mieux même, on en vint à s'y accoutumer, si bien qu'à supposer que l'excédent induit se fût trouvé inférieur à celui de la veille, c'était ce dernier cas qu'on eût jugé suspect. prêts. Gilles usait sagement de ses économies. Il acheta quelques lopins de terre qui se muèrent bientôt en arpents. Il allait de temps en temps à la ville et eut plus volontiers seul qu'en compagnie afin d'y faire des prêts aux derniers six. Ne parle-a-t-on pas d'un procès qu'il eut à soutenir pour avoir été seulement frustré de quelques livres tournois et qu'il eut gagné d'ailleurs car il y avait dès ce temps-là une justice. Toujours est-il que Gilles fut mis à cette époque en grand témoin d'abord parce qu'il n'admettait pas qu'on lui déroba son argent ensuite parce que cette sorte d'affaire le signalait dans le pays comme détenteur d'une petite fortune ce qui pourrait tenter les voleurs et détrousseurs. Quoi qu'il en soit la chose était désormais notoire le bûcheron avait du bien ce qui de tout temps excita en même temps que pillerie et convoitise la considération des hommes et l'on venait de plusieurs lieux à la ronde visiter les époux Gilles le dimanche. Ces réunions étaient composées d'hommes maniants la cognée de leurs compagnes et d'une nombreuse marmaille. On leur distribuait du lait du vin blanc dérôti. La mère Gilles excellait à faire ce qu'on appelle du pain perdu. Son mari trouvait que ça lui coûtait cher et elle avait beau lui prouver après coup que quelle que fût la dépense le petit excédent à son avantage était le même le dimanche que les autres jours. Le bûcheron lui répliquait alors il faudrait voir si neuf faisant le dimanche nulle dépense l'excédent ne serait pas beaucoup plus fort. Ils essayèrent un dimanche de simuler qu'ils n'étaient pas là. Ils enfermèrent les bessonnes au cellier clôturèrent portes des fenêtres et dormirent tout le jour. Le soir on fit ses comptes. En effet la somme que l'on eût pu passer ce tantôt au chapitre des générosités amicales était là bien là sonnante et trébuchante avec le petit excédent en outre. Tu le vois ma femme ne te l'avais-je pas dit et il suffisait d'avoir un peu de bon sens pour en être assuré. Il trouvait la chose logique et naturelle et l'avantage il le tenait désormais comme à lui dû personnellement. Mais voici qu'il ne voulait plus à présent entendre parler de servir à ses compagnons et voisins le lait le vin blanc les rôties et le pas perdu. A cette lubie sa femme heureusement mit le haut là. Elle était moins intéressée que lui. De plus elle aimait la compagnie. Enfin elle affirmait que ses filles étaient d'âge maintenant à ne point vivre en recluse ou comme des lapins sous leur toit. Elles auraient un jour une dot. C'est vrai dit le repère. Et il se prit dès sept heures à regarder ses filles d'un oeil nouveau. C'étaient des filles de bûcheron oui mais qui par le diable aurait une dot ? Et il décida quoi que les petites fussent bien éloignées de cette échéance qu'elles ne se marieraient point avec des gars du voisinage mais avec deux beaux jeunes gens de la ville. Tu me fais rire dit la mère « Elles vont tout juste sur leurs six ans. » « Je veux » déclara le père « qu'elles sachent lire. » « Et écrire aussi pourquoi pas » dit la mère en se tenant les côtes. « Feraient-elles pas mieux que je te demande de rester honnête ? » « Elles sauront lire et écrire » décrit le père. Et il n'en démondit pas. Tel fut dès lors l'objet de son souci. Mais comment deux filles de bûcheron vivant au centre d'une forêt immense et ne fréquentant que des ignards pourraient-elles devenir savantes ? Il n'y avait pas un monastère à moins de dix lieues de là. Encore étaient-ils d'hommes. Voilà à quoi songeait le papa Gilles un jour assis sur une bille de chêne non loin de sa cognée aux tranchants courbes et brillants. Et tandis que son regard était attiré par le foyer lumineux que formait frappé par le soleil son fidèle instrument de travail, il entendit pour ainsi dire à ses pieds une petite voix toute menue qui disait « Es-tu bête ? Cornichot ! Es-tu bête ? » Il se retourna vivement, ne pouvant avec ressemblance attribuer ce propos qu'à sa femme. Cependant, celle-ci n'était point dans les environs non plus qu'aucun être humain. Mais il vit un petit lézard, le cœur essoufflé, sans doute d'avoir à traîner une queue si longue. « Tu te chagrines, » reprit la voix menue, « comme tous les gens qui ont trop de chance. » « Ah, ça ! Est-ce toi, lézard ? » fit le bûcheron, qui te mêle de m'adresser la parole. Aussitôt, le lézard disparut sous la grosse bille de bois. Le bûcheron se prit à réfléchir. Et voyez comme les choses s'arrangent. Tandis qu'il s'en jette à la petite bête à longue queue, voilà qu'il vit au loin, sous bois, du côté du soleil couchant, non seulement le plus étrange spectacle imaginable, mais un spectacle qui rappelait l'objet de sa pensée vagabonde. C'était, s'il vous plaît, un carrosse. Un carrosse, oui, en pleine forêt, ce qui est déjà peu croyable. Et un carrosse attelé non pas de chevaux, mais de lézards verts, fabuleux, grands comme des percherons. Gilles se frotta les yeux, car il croyait rêver. Mais lorsqu'il les eut ouverts de nouveau, son ouïe a confirmé ce que lui affirmait sa vue folle. On n'entendait point les sabots d'un attelage qui d'ailleurs filait à une allure inusité, mais l'on distinguait nettement les seaux et soubresauts des grandes roues ferrées sur le sol inégal et sur les brindilles pétillantes. Comment un tel équipage ne se brisait-il pas aux mille détours nécessaires pour éviter soit un tronc, soit un bouquet de Maliveau ou bien un entonnoir tel que celui d'où jadis avait été retiré la fée sous figure de vieille. C'était miracle, assurément, mais cela tenait aussi à l'extrême dextérité de cette paire de lézards géants qui se faufilaient dans la forêt aussi aisément que fait un ordinaire lézard parmi la pierre aille. Ces lézards, ai-je dit, étaient verts d'un verre que je ne saurais que ternir par la plus flambante épithète disons du plus beau des verts. Ils dressaient leur fantastique queue avec quelle habileté je vous le laisse avancer car il s'agissait pour ces monstres de ne point la laisser écraser sous les roues. Ah, par exemple, ne se privait-il pas d'en battre les grosses joues et le nez rougeau du cocher qui s'efforçait de rire mais transpirait. Il eut eu chaud à seulement assujettir son chapeau que les queues fouettaient par cruelle facétie, semblait-il. Quant au carrosse, oh, il était superbe. Il était du genre de ceux qu'aimaient mon cher et regretté ami, le peintre Latouche. Mais ce carrosse-ci était de jade. Et d'émeraude. Et la quantité de ces verres et ces formes baroques et admirables parmi les verres infiniment variés de la forêt caressés d'en haut par la lumière d'été composait un spectacle de nature à émouvoir un bûcheron rêvasseur ami des sous-sauts ou à troubler de vivre à l'heure où les bêtes parlent et par-dessus tout piquer du souci de la future grandeur de ses filles. Il ne vit pas approcher de lui un objet aussi peu coutumier s'entendre sa main vers le fidèle cogné appuyé contre lui-même à l'habit de bois. Il savait, tu, Dieu, manier l'instrument qui met à bas les plus puissants chaînes et, ma foi, il ruminait dans ce moment et le tranchait pas des queues à ces lézards démesurés qui aussi bien commençaient déjà à lui donner de l'humeur. Il l'eût fait si ce satané attelage ne put couvrir un train hors de toute comparaison avec la vitesse que l'esprit d'un homme sensé peut concevoir. En effet, le carrosse et son attelage soufflant étaient déjà là mais là, ce qui s'appelle là, à cinq ou six coudées devant la bille de bois et de l'intérieur du carrosse sortaient une voix ou plus exactement sortaient deux voix de femmes qui, tout en se contrariant comme deux notes de musique moderne, disaient exactement la même chose à savoir « Bonjour, Gilles, notre cher voisin ! » Le carrosse était trop beau, les dames trop polies. Non obstant les lézards, Gilles ôta son chapeau. Le valet de pied avait sauté à la portière. Une des dames descendit. Elle était fort bien mise et vêtue d'une robe et d'un chapeau rappelant les couleurs éclatantes du jour. L'autre, au contraire, et qui paraissait du même âge, affectionnait les teintes plus effacées. Ni l'une ni l'autre n'était vieille et elle n'était pas non plus jeune. Elle s'était prise de bec dans la voiture, cela était évident à leur teinte animée, à leurs regards acérés, mais elles appartenaient non moins certainement à la meilleure compagnie et vis-à-vis de l'étranger, elles savaient présenter les figures les plus avenantes. La première dit, « Oh, nous venons de faire un voyage exquis ! » Le voyage que nous venons d'accomplir, dit l'autre, ressemble à la plupart des voyages. Ils n'ont pas été sans agrément ni sans accommodité. Le bûcheron les considérait tout en faisant tourner son chapeau. Elle l'avait nommé chacune « Mon cher voisin ». Elle lui rendait compte d'un voyage qu'il ignorait totalement. Il pensait avoir affaire à des femmes démentes. « L'une d'elles fit au cocher rougeau. Allez ! » Et ce ne fut ni sans satisfaction ni toutefois sans angoisse que Gilles vit s'éloigner l'attelage diabolique à une allure vertigineuse. Ne plus sentir si près de soi les lézards au goitre haletant et à la queue de dragon. C'était certes délivrance. Mais est-ce que ces deux pécores à présent allaient lui demeurer sur les bras ? Mûs plutôt par le sentiment de l'intérêt que peut-être celui de la politesse, le bûchon dit aux deux femmes « Quoi, mesdames, vous donnez congé à votre équipage ? » « Peu ! » furent-elles. « Ne sommes-nous pas à deux enjambées de chez nous ? » Gilles laissa tomber sa cognée qu'il avait jusque-là tenue par le manche. Il se passa fortement pour savoir s'il était vivant. « À deux enjambées ! » répéta-t-il. « Mais à combien, estimez-vous, cher voisin, la distance d'ici à nos deux pavillons ? » « Deux pavillons ! » répéta comme un écho le bûcheron complètement ahuri. Et ce disant, il se retourna, regardant du côté de sa propre demeure que les dames semblaient désigner du geste. Et il vit en effet à quelques deux cents pas de sa chaumière d'où une fumée bleue s'échappait, deux pavillons, deux pavillons voisins, sans qu'ils se fussent confondre, deux pavillons cossus, non pas tout à fait semblables, mais d'importance égale, deux pavillons qui n'avaient pas l'air de dater d'hier, car la belle patine du temps endorait la pierre meulière dont ils étaient construits, et une fine mousse bleuâtre agrémentait l'ardoise des toitures et les petites lucardes percées en œil de bœuf. Cet homme robuste crut s'évanouir. Jamais la forêt n'avait été habitée par une personne de qualité, et il n'avait été construit sous bois d'autres demeures que les huttes couvertes de bruyère. Cependant, les deux pavillons étaient là, il lui crevait les yeux, si l'on peut dire, et c'était deux mètres pavillons. Gilles ne poussa pas un cri, ne hasarda pas une parole de nature à laisser à croire qu'il ignorait les pavillons. La main en abat-jour sur les yeux, il dit, « En effet, oui, en effet, ces dames n'ont que deux gens jambés à faire. » « Nous ne voyons pas assez vos messonnes, dit l'une des dames. Il faudra nous les envoyer, que diable ! Les voilà d'âge à apprendre à lire et à écrire ! » Le pauvre Bûcheron et Beauvie saluaient et saluaient les deux fantômes qui trottinaient sur les aiguilles de pin. Il crut fermement qu'ils allaient s'évaporer comme une brume. Le carrosse avait disparu aussi rapidement qu'un mulot ordinaire sous la brande. Et Gilles croyait voir bientôt rentrer sous terre les deux pavillons aussi vite qu'ils en étaient sortis. Point du tout ! Les dames diminuaient à ses yeux exactement comme des personnes réelles qui s'éloigneraient à petits pas et il les vit nettement pénétrer chacune dans son pavillon comme une poupée dans sa maisonnette. Et une demi-heure et une heure après, les pavillons étaient encore là, debout, solides et d'aplomb. Même un rayon de soleil baissant qui frappait une de leurs vitres reflétée par elle, illuminait toute la région forestière. Quand l'heure de rentrée fut venue, non pas auparavant, malgré la tentation qu'il en eut, le bûcheron rentra chez lui pour souper. Il dit à sa femme « Mes filles seront lire et écrire. » La mère hausse à les épaules. « Et qui sait-il, fit-elle, sur un ton dérision, qui leur apprendra ces belles choses ? » « Bien, elles auront chacune une maîtresse comme les filles de M. le Duc. » « Mon homme, tu es plus bon qu'un maître à l'asile, c'est certain. Mais je me souviens à propos, » ajouta-t-elle. « N'est-ce pas toi qui, j'adis, crue de tes yeux voir une fée ? » « Ça, c'était des lubies, » dit le bûcheron. « Mais n'empêche que mes filles ont, dès demain, chacune pour maîtresse, une dame de grande naissance. » « Mange ta soupe pendant qu'elle est chaude, mon pauvre vieux, » dit la mère. « T'as trouvé des dames de grande naissance sous ta bille de bois. » « J'ai reçu des propositions, » dit Gilles en se engorgeant. « D'un pic vert ou bien une merlette, sans doute ? » « Non, mais des deux dames, nos voisines. » « Nos voisines ? » « Enfin, celles qui habitent les pavillons. » « Les pavillons ? » Cette fois, la mère Gilles s'écarta de son mari et eut peur. les deux baisseuses elles-mêmes s'arrêtèrent de mordre dans leur tartine et la bouche ouverte, elles avaient des moustaches de fromage blanc montant jusqu'aux pommettes. « Eh bien, Philbuchon, qu'est-ce donc que j'ai dit ? » « Tu as dit les pavillons, mon pauvre homme. » « Oui, je l'ai dit. Je ne peux pas dire les taupinières. » La mère fit signe qu'elle ne parlerait pas plus longtemps de ce sujet et elle commanda à ses filles de se tenir convenablement car les baisseuses commençaient à se moquer de leur père. Quand celui-ci finit de souper, il essuya son couteau, le ferma et le mit dans sa poche selon la coutume des hommes de la campagne et il dit à sa famille « Allons faire un tour à la brume. » « Oh, vas-y avec les fillettes. Ce n'est pas prudent d'abandonner la maison. » « Je tiens, » dit le père, « que chacun ici mesure exactement le temps qu'il faut aux petites pour se rendre à l'école. » Plus morte que vive, assurée d'avoir affaire à un homme perdu quant à l'esprit, la bûcheronne, après avoir soigneusement essuyé la bouche des bessonnes, ferma son nuit avec l'attention qu'elle apportait à toutes choses. Et résignée aux pires extrémités, elle suivit son maître avec ses enfants. La nuit, même en forêt, n'était pas complètement répandue. Deux minutes étaient à peine écoulées que la mère Gilles tomba sur son derrière sans pousser un seul cri. Et elle s'obstinait à ne pas regarder dans une certaine direction et elle voulait à toute force revenir vers sa chaumière. Mais les bessonnes, comme leur maman, avaient aperçu les deux pavillons et elle, au contraire, émerveillée, voulait aller vers ses jolies demeures. Elles tiraient leur mère par les bras. On arriva rapidement au pied des pavillons. La mère était muette, les filles enthousiasmées comme de toute nouveauté. Le père toucha du doigt le flanc du muraille et voulut que sa femme fît comme lui. À ce moment, on entendit d'un chien aboyer derrière les grilles et un autre chien répondit du pavillon voisin. On distinguait entre les volets rabattus sur la cour à plusieurs fenêtres une raie lumineuse. Entre les barreaux de la grille, une grosse balle d'étoupe à la fois pesante et molle, se détacha et tomba aux pieds de la famille. Mais c'est minou, regarde maman, c'est minou. C'était le chat de la maison qui ondulait de la tête au bout de la queue et offrait son échine aux caresses. Et dire qu'on se demandait où le vaurien passait la nuit. Chapitre 3 les pavillons, les perroquets et les deux dames et l'on se porta vers l'autre pavillon fermé également par une grille. Minou suivit. Il connaissait tous les lieux. Dans la cour, le chien voyait toujours et l'on voyait à deux fenêtres entre les lamelles des persiennes de petites barres horizontales et lumineuses. La nuit était complète à présent et la lune commençait à donner sur la clairière. À la lueur qui jouait sur les toitures, on distinguait une herbe fine entre les pavés de la cour. Ce n'est pas loin, dit Gilles. Mes enfants, demain, vous viendrez là et vous apprendrez à lire et à écrire. Les petites ne se tenaient pas de joie. Leur mère demeurait pétrifiée. Le père, lui, faisait le malin et sur le chemin du retour, il dit « Oh ! que serait-ce si je vous parlais du carrosse et des lézards verts ? » « Oh ! tais-toi ! » lui dit sa femme « J'en ai assez et attendons le grand jour. » Elle pensait encore en son fort intérieur que tout cela était songe et fantasmagorie et que la forêt se retrouverait au matin dans l'état où on l'avait toujours vue. Cependant, elle dormit mal ou ne dormit point et elle fut debout de bonne heure. Elle sortit aussitôt. Les deux pavillots étaient là sous la saine lumière du jour comme sous la lueur de la lune propice aux enchantements. quand elle y a envoyé ses deux fillettes à nom. Alors le père annonça qu'il les y conduirait lui-même que d'abord c'est des choses convenues avec ses dames et secondement qu'il ne se souciait pas de revoir venir devant des petites le carrosse avec ses lézards. J'ai eu moins de terreur dit là-dessus la mère Gilles en entendant autrefois un père capucin décrire les cavernes de l'enfer. J'ai eu moins de terreur qu'en voyant de mes yeux s'accomplir de petites choses quasi comiques mais qui confondent l'entendement. Le lendemain était un dimanche on habitait ici trop loin de tout pour songer à aller à la messe aussi n'y insistait-on que le jour de Pâques. Dès le matin quoi qu'il n'imagina point de leçon qui fut possible un tel jour le père Gilles estiba que les convenances exigeaient des petites une visite à leur maîtresse. On vêtit les bessonnes de leurs plus beaux atours et on les regarda s'éloigner unis par la main vers les grilles que l'on avait touchées la veille au soir et d'où était tombé Minou. Il fallait la présence de Minou là-bas où le chat semblait comme chez lui voir mieux puisqu'il y restait pour rassurer la mère qui par ailleurs croyait envoyer ses filles au sacrifice. Nébessonne revint presque aussitôt et elles dirent qu'à l'une comme à l'autre pavillon elles avaient été accueillies par un domestiquant livré et galonné qui leur avait appris très poliment que ces dames étaient pour l'heure à la ville mais ne tarderaient pas à rentrer. Les petites avaient vu Minou dans la cour en train de se pourlécher les babines auprès d'un bol de lait. « Mais comment ces dames sont-elles dès le matin à la ville et vont-elles rentrer tout à l'heure ? » se demanda la bûchonne sur quoi son mari souriait dans sa barbe. Il ne quitta pas des yeux les deux grilles étant de loisir ce jour-là. Vit-il quelque chose ? Ne vit-il rien ? Une heure après toutefois il commanda aux petites de retourner là-bas. Et cette fois-ci les petites ne reparurent qu'après une heure écoulée. elles étaient entières elles étaient fraîches et de bonne humeur et de plus elles étaient frisées. La mère leva les deux bras au ciel elle n'avait jamais jugé ses filles aussi jolies elle avait eu aussi secrètement grand témoin. Mais il s'agissait bien de cela à présent il s'agissait de faire taire les messonnes qui ne tarissaient pas ou bien d'en faire au moins taire une afin qu'on pût entendre l'autre. L'une disait que d'abord elle avait vu un perroquet l'autre en même temps disait qu'on lui avait fait prendre un bain. Un bain ? Oui moi aussi s'écriait l'autre d'abord moi aussi j'ai vu un perroquet tais-toi faisait le père laisse parler Gilette et Gilette disait oui j'ai vu un perroquet un beau perroquet vert qui faisait comme ça bonjour bonjour ah quel beau temps mais qu'il fait donc beau ah non interrompait Gilette ce n'est pas ça qu'il disait il disait voilà qui pleut sacré pays de chiens tais-toi faisait Gil laisse parler et ta sœur mais d'abord avez-vous vu le même perroquet non dit Gilette puisque je n'étais pas dans le même pavillon si si dit John puisque mon perroquet était ouvert comme le sien bien entendons-nous vous a-t-on séparé l'une de l'autre sur ce point on finit par s'accorder quoique les deux récits parallèles fussent encombrés de détails mais on en vint à un certain moment qui semblait hors de débat et c'était celui de la séparation attendu que l'une des sœurs était passée du premier pavillon dans le second tandis que l'autre n'avait pas fait ce voyage la difficulté qui s'expliqua par la suite venait de ce qu'on avait point pris l'enfant par la main pour la faire sortir du premier pavillon et la conduire au second mais qu'on l'avait prié de s'engager en des escaliers et des couloirs il en résultait que les pavillons communiquaient entre eux par quelques galeries souterraines une fois séparées par les soins d'une femme de chambre elles avaient été l'une et l'autre enfermées dans une belle pièce où un perroquet sur sa tige de bois répandait le chênevis à plus d'un pas à la ronde et le perroquet de Gilène disait ou à peu près entre autres choses qui fait donc beau tandis que celui de Gilène disait quel sacré temps ensuite on les avait priés de prendre un bain puis par les soins de la femme de chambre toutes deux étaient vues peignées frisées et après leur demandait-on oh après on les avait introduites dans une pièce encore plus belle où se tenait une dame une dame en cheveux jaunes dit Gilette non pas en cheveux gris rectifiait Gilène puisque c'était pas la même dit le père la dame a dit qu'elle arrivait de la messe qu'elle avait vu le duc la duchesse et quantité de gens que l'église était remplie de beaux mondes et que monsieur le curé avait prononcé un serment digne de bossuet elle a dit rapporta mince et composé de fretins enfin que le curé d'ailleurs bonhomme prêchait comme une savate oh ça c'est exact dit Gil il cherche ses mots comme quelqu'un qui le matin a pas encore tué le verre je vois opina la mère que ces deux dames ne regardent pas les choses du même oeil ben il y en a une qui voit clair dit Gil peut-être qu'il vaut mieux voir beau dit la mère Gil mais par quels moyens ces dames ont-elles pu se rendre à la messe et être de retour le bûcheron ricanat oh oh toi tu veux toujours avoir l'air de savoir les secrets moi dit Gil oh ben c'est tourné en dérision il y a de cela six ans lorsque j'ai vu la fée malice je verrai le bon Dieu entouré de ses seins que j'en soufflerai pas beau en attendant les petites savaient déjà la moitié de leur alphabet et elles traçaient des lettres majuscules et minuscules avec un morceau de charbon sur les murailles et sur tous les objets gilet gilet quand l'après-midi les amis bûcherons et bûcheron se présentèrent pour manger les rôtis et le pain perdu on parla des dames des perroquets des pavillons et de la leçon une idée neuve ne se lâche pas plus sûrement dans le cerveau des hommes qu'une balle tirée à 500 pas il fallut un certain temps pour que l'un des bûcherons en fut atteint bah ça mais de quoi est-il question ici êtes-vous point devenu fou compère et comère de quoi compère et comère parurent beaucoup plus étonnés qu'ils ne l'avaient été en découvrant eux-mêmes pavillons et tout ce qui s'ensuit mieux vous parler de ce qu'on voit que de traiter de huile veusée dit Gilles les bessonnes allaient de l'un à l'autre racontant leur matinée et parlant de leur perroquet il n'eut pas jusqu'à Minou qui revenu à domicile pour les friandises du dimanche ne fut pris à témoin il passait lui aussi séduit là-bas il était tombé en boule hier au soir du haut de la grille du pavillon de gauche du pavillon de gauche s'écria l'un des bûcherons en poussant un juron à faire damner toute la province puis il se mit à rire de telle manière que tous les bûcherons autour de lui pris de gaieté s'esclavèrent et dansèrent une ronde autour du père et de la mère Gilles et leur sabre ritmaient le pas sur le sol de terre desséchée la marmaille les imitait dans les coins et Minou grimpait sur la bûche la queue droite le dos arrondi les regardaient de ses yeux de braise sans protester sans mot dire le père Gilles en reconduisant tout son monde l'inclina du côté des deux pavillons et que l'on fut en vue de ceux-ci au point d'en pouvoir compter les vitres il dit simplement vous voyez il n'y a pas loin pour les petites à venir prendre leur leçon aucun des hommes aucune des femmes qui se trouvaient là n'ont voulu ni paraître étonnés ni surtout avoir nié une vérité évidente ils firent en effet en effet et leur petite troupe s'achemina en se divisant pour laisser au milieu l'espace occupé par les deux pavillons que chacun voyait mais ces paysans ne les regardaient pas trop soit que ce voisinage leur donna la chair de poule soit qu'ils fussent résolus de dissimuler leur dépit ou leur stupeur le dimanche suivant pas une allusion à l'étrangeté du fait celui-ci était passé au nombre des choses admises de tout temps le père et la mère Gilles en éprouvèrent même un dépit assez vif ils avaient fait du merveilleux leurs choses et ils regrettaient qu'un cas si extraordinaire demeura du moins en apparence comme s'il était inexistant une idée de femme ordonnée vint à la mère Gilles et elle la confia aussitôt à son mari rien n'est pour rien dit-elle nos filles apprennent à lire et à écrire c'est bien toi qui l'as voulu et ces dames des pavillons sont bien savantes c'est entendu mais reste à savoir ce que cette fantaisie va nous coûter quand on a affaire à un précepteur je l'ai entendu dire c'est tout comme à un homme de peine on fait avec lui le marché l'avance bon tu parles pas mal pour une fois dit le père on pourrait leur porter quelques livres de beurre ou pas du fromage blanc et des fraises des bois ça ferait en même temps une visite de politesse oui vous verrez les perroquets dit la mère et aussi comment c'est fait là-dedans un jour à une heure autre que celle de la leçon le père et la mère Gilles remettirent leurs avis de fête suspendirent à leurs bras les paniers et s'acheminèrent vers les pavillons ils furent reçus à la grille du pavillon de gauche qu'ils avaient choisi à tout hasard par un domestique enlivré devant qui ils déclinèrent leurs noms et qualités et à qui ils confièrent leur intention de voir madame madame qui à ce moment ils s'aperçurent qu'ils ignoraient son nom on les fit entrer néanmoins dans le salon au perroquet mais plutôt à la cuisine ils n'en furent pas froissés car c'était le pauvre et bien honnête Jean mais humiliés cependant en pensant aux quelques livres de beurre qu'ils apportaient alors que le beurre il coulait à flot sur les flanderets des poulards de la broche que faisait tourner en face d'un grand feu un petit singe vêtu de blanc et coiffé d'une calotte de marmiton bon c'est bien dommage dit la mère que les enfants ne soient pas là car elles auraient ri tout leur content ce petit singe assis sur son séant tournait la broche avec un imperturbable sérieux mais le feu vif lui brûlait le museau et il se le garantissait à l'aide de sa main oisive qui tenait comme celle d'une vieille marquise à mitaine un écran de carton il était aussi tenté de goûter au rôti et n'était qu'un chef passait et repassait fréquemment pour lui administrer une chicnaude le drôle eut la paix en quelques coups de langue le jus onctueux des superbes volailles c'est dans ce milieu que le père et la mère gilles revirent Milou il était là posté sur une haute étagère entre une bassinoire de cuivre et un fort gros cuisseau de porc fumé et il vous regardait de ses yeux jaunes tranquille et pleinement satisfait comme un serviteur sympathique qui atteint avant ses maîtres les sereines régions du bienheureux séjour l'odeur du lieu il faut le dire était délectable pour un estomac dispo nos bonnes gens se trouvèrent si embarrassés avec leur panier qu'ils les laissèrent là quand on les vint avertir que madame leur faisait l'honneur de les recevoir ils repassèrent par la cour d'entrée où ils eurent le loisir de constater qu'une herbe fine poussait ça et là entre les pavés comme dans les maisons qui ne datent pas d'hier et tandis que Gilles s'attardait à remarquer qu'il y avait même du pissenlit et de la mâche sa femme ne retint pas un cri parce que hors des portes closes de l'écurie sortait rasant le sol de grands serpentins vers d'âtre dont on ne voyait pas la tête sans doute trop grosse pour passer sous les bâtons mais dont la queue démesurément longue et souple s'agitait de terrifiantes manières Gilles regarda la chose et se prit simplement à rire elle jugea son mari ou très brave ou tout le temps stupide on voyait d'ailleurs dans une grande remise entre ouverte plusieurs hommes en bras de chemise épongeant un grand carrosse vert la mère Gilles se souvint que son mari s'était flatté d'avoir vu un carrosse dans la forêt elle fut plongée dans la perplexité à une fenêtre une soubrette les bras et la gorge nu faisait tranquillement sa toilette ne regarde pas là dit la mère Gilles mais on les introduisait l'un et l'autre dans une pièce spacieuse et ornée la mère Gilles fut aussitôt éblouie elle confia à son mari oh Yamaldone c'est moi qui te le dis les leçons ici seront trop chères pour des pauvres bougres comme nous il pénétrait cette fois bel et bien dans le salon où perchait le perroquet cet oiseau les accueillit par un bonjour bonjour plein d'aménité et il ajouta quel temps charmant quelle température délicieuse ce qui fit sourire nos gens parce que s'il ne pleuvait pas aujourd'hui c'était tout juste la chaleur était accablante et un orage se préparait à l'horizon tout à coup le perroquet se mit à chanter mais à chanter d'une voix atténuée et lointaine où les articulations manquaient mais qui étaient cependant suaves caressantes accompagnées parfois de son filet tel qu'en un archet sur une corde sonore c'était curieux étrange et drôle entre les branches cordues du bec de cet oiseau imitateur à tête de vieil hébreu sans s'interrompre mais sur un ton prosaïque il dit successivement où est donc minou j'ai mangé du lard au chou et mon enfant vous chantez comme un ange le bûcheron et sa femme riaient d'acquis mieux mieux et ne trouvaient pas le temps long ce fut presque à regret qu'ils suivirent le valet qui vint les prendre pour les introduire cette fois en une pièce mieux ornée encore où le sol brillait comme un miroir et où ils virent une dame à cheveux jaunes reconduisant un jeune garçon très bien mis à qui elle disait mon enfant vous chantez comme un ange et en lequel tous deux sans s'y pouvoir méprendre reconnurent le jeune Loire propre fils de monsieur le conseiller Périnel et ils étaient là à se demander par quel moyen le fils du conseiller Périnel habitant à dix lieues d'ici pouvait être transporté avant midi en pleine forêt pour y chanter comme un ange avec une dame à cheveux jaunes lorsque celle-ci vint vers eux marchant avec aisance sur le parquet lumineux et leur dit vos filles sont des amours celle qui m'est confiée Gillette va lire un livre ouvert à la fin de la semaine vous êtes les plus heureux parents du monde Dieu quel beau temps la température est exquise cet enfant à la plus belle voix du royaume et comme elle reprenait la laine le bûcheron dit nous connaissons bien le fils de monsieur le conseiller Périnel vous le connaissez dit la dame il vient ici tous les deux jours prendre sa leçon avant vos filles son père est l'homme le plus vertueux de la terre sur ce elle voulait faire asseoir le bûcheron et la bûcheronne qui n'y consentir point ils avaient hâte étant troublés d'en arriver au but de leur visite madame fit Gillette je dis madame tout simplement parce que vous êtes pour nous madame madame je ne sais qui elle s'esclaffa madame je ne sais qui c'est cela c'est charmant je serai pour vous madame je ne sais qui madame je ne sais qui reprit-il nous venions vous trouver la bourgeoise et moi pour vous demander pour vous demander c'est pas si facile à dire oh et parle donc toi dit-il en se tournant vers sa femme mon dieu madame dit la mère Gillette nous sommes confus de vos bontés mais on voudrait bien savoir penser madame je ne sais qui que l'on est du pauvre monde enfin si ça nous coûtera cher les leçons aux petites madame je ne sais qui se mit à rire de nouveau et de plus belle laissez-la cela mes bonnes gens et écoutez-moi bien il ne sera jamais question d'argent entre nous le bûcheron et sa femme rougirent de plaisir mais tout aussitôt dans l'esprit de la femme germa le soupçon que si l'une de ces dames donnait ses leçons gratuitement l'autre le pourrait bien faire payer le double d'un prix honnête elle poussa le coude de son mari qui la devina aussitôt et dit pardon madame je ne sais qui nous vous combler mais nous voudrions bien aussi présenter nos devoirs à madame à madame qui est-elle madame qui est-elle ben voilà voilà le nom qui convient à ma soeur que vous furiez un bon curé de campagne vous mon brave homme vous entendez comme nul autre à baptiser les gens et bien on va vous conduire près de madame qui est-elle et elle se reprit à rire puis à chanter comme une gamine je comprends opina la mère Gilles que les enfants ne s'ennuient pas dans cette maison voilà du beau et du beau monde dit le bûcheron ils ne s'aperçurent point de quelle façon ils arrivèrent tout en devisant dans une salle à peu près pareille à celle du père Roquet et en effet l'oiseau couleur crue était là sur son perchoir avec son chêne-vie qui souillait le sol tout à l'entour mais celui-là disait encore des fautes vos riens vous êtes un âme savez-vous le sale pays quel sacré temps oh c'est pas le même dit la mère celui-ci est beaucoup moins bien élevé mais meilleur juge dit le bûcheron car en réalité le tonnerre éclate et il pleut à torrent chapitre 4 même dans le merveilleux le temps passe ils furent introduits près d'une dame qui ne ressemblait pas à l'autre tout en ayant avec elle quelque air de famille et celle-ci était occupée à donner une leçon au même garçon en lequel ils avaient reconnu le fils de monsieur Périnel tout en parlant au paysan elle se garda de s'interrompre et le petit Hanonnet sur les pages d'un grand livre vous ne saurez jamais rien disait la dame je ne ferai pas de compliments de vous à monsieur votre père et à la reprise se parlant à elle-même ben il n'y a rien de parfait rien ne marche ici bas de manière incontentée un esprit clairvoyant et qu'est-ce que vous dites de ce temps par exemple oh je vais être obligé et Dieu me pardonne de faire allumer les chandelles en plein midi nous étions venues madame dit le bûcheron ah vous petite oh je sais oh elles sont gentilles elles apprendront peut-être convenablement mais il faut de longs et patients et forts ce n'est pas si facile oh celle-ci parle avec beaucoup de bon sens dit le bûcheron à sa femme je ne dis pas non fit la mère mais l'autre a plus de grâce j'y déprouvait encore la hâte d'arriver à ses fins il dit nous est-il revenu madame pour la question du prix des leçons la dame sourit tout de même que sa soeur mais elle dit vous avez raison oui vous êtes un honnête homme tout se paye vous vous en doutez bien vos filles apprennent à lire et à écrire si votre désir n'est-il pas vrai eh bien votre vœu étant accompli le prix en sera seulement la conséquence naturelle rappelez-vous ces mots c'est le seul à compte que je vous demande le couple s'inclina avec déférence et confusion comme ces bonnes gens se retiraient en faisant attention à ne pas s'étaler sur le parquet le père Gilles aperçut parmi d'autres un grand portrait qui le sidéra il dit à sa femme ça te rappelle rien toi ça ? quoi ? ben ce portrait la mère Gilles pâlit mais ne voulut absolument pas répondre le bûchon demeura troublé même sous la pluie qui le trempa ainsi que sa femme jusqu'à l'os tu es donc pas content ? lui demandait sa femme il ne sera jamais question d'argent entre nous comme elle a dit ça madame je ne sais qui oui mais le prix en sera seulement la conséquence naturelle a dit madame à qui est-elle ? que veut dire ceci ? c'est peut-être une attrape puis il se reprit à songer au portrait qu'il avait vu une demi-douzaine d'années après ces événements il ne s'était pas produit grand changement dans le coin de la forêt si ce n'est que les bûcherons étaient un peu moins un gambe et les bessonnes deux grandes filles fort avancées pour leur âge de visage agréable de taille bien prise et que l'on commençait partout à traiter de demoiselle ainsi la vie s'écoulait dans le merveilleux aussi tranquillement qu'elle l'eût pu faire au milieu des circonstances les plus ordinaires rappelons-nous d'abord le petit excédent régulier de recettes qui augmentait progressivement la fortune du bûcheron ensuite les deux pavillons qui étaient toujours là faisant partie des images familières non seulement des bûcherons mais de leurs amis comme si ces bâtiments eussent existé du temps de leur père aïeux et bis aïeux enfin les bessonnes âgées d'une douzaine d'années lisaient cela va sans dire et écrivaient comme des clercs en outre elles savaient jouer de divers instruments de musique et chantaient si agréablement qu'on les priait dans plusieurs maisons de la ville et notamment chez monsieur le conseiller Périnel le seul esprit libéral de l'endroit qui faisait peu de distinction entre les classes et aimait que les savants vécussent autour de lui quand Gillette et Gillonne allaient s'asseoir dans la ville elles commençaient par aller au pavillon puis on n'entendait plus parler d'elles jusqu'à leur retour et lorsqu'elles revenaient de leurs matinées et soirées c'étaient alors dites et sans trace de fatigue et personne ne s'étonnait qu'elles eussent fait vingt lieux comme autant de pas leurs toilettes mais elles leur tombaient du ciel qui de vous se demande s'il en pourrait être autrement la mamangile n'eut pas toléré le cas contraire sans prendre tous les gens du bois témoins que le gouvernement avait juré la perte d'une honnête famille oh n'allez pas vous imaginer à présent que le père et la mère Gill fussent contents de leur sort ils ne cessaient de récriminer la maman prétendait qu'il était honteux de vivre dans un taudis quand on avait des filles si astruites et si richement habillées elle se plaignait d'être tenue de faire le long trajet de la ville à pied alors qu'il existait d'autres moyens dont on ne lui parlait pas mais dont elle soupçonnait l'existence enfin elle eut aimé que ces deux filles fussent pareilles en tout point vêtues d'eux-mêmes et éduquées d'une seule manière or Gillette recevait du ciel des robes couleur d'aurore et Gillonne couleur de crépuscule Gillette blondissait dans la mesure où Gillonne devenait brune davantage Gillette avait la voix aiguë et Gillonne fort grave Gillette lisait des contes à dormir debout et Gillonne des histoires véridiques Gillette trouvait que tout était beau bon et bien fait dans la création tandis que Gillonne possédait un sens critique souvent amer mais aussi très amusant elle disait à chacun son fait et ne s'en laissait imposer par qui ni par quoi que ce fut le père Gill trouvait que Gillonne était bien plus intelligente que sa sœur la mère Gill estimait Gillette plus que Gillonne d'abord elle sera plus heureuse dit-elle puisqu'elle juge tout beau et bien taratata faisait le père elle aurait des déconvenues parce qu'elle ne sait pas voir le mal où il est tandis que sa sœur s'entendra pour le dépister la discussion était sans fin un beau dimanche la troupe amicale des bûcherons et bûcheronne arriva avec sa marmaille tous ces gens étaient blêmes les jambes vacillantes les yeux exorbités beaucoup d'entre eux-mêmes ayant restitué leur déjeuner comme des personnes souffrant du mal de mer ils eussent vu la moitié de la planète se détacher et tomber dans la nuit vide qu'il ne soit manifesté plus de terreur mais qu'avaient-ils donc vu ils avaient vu sur l'herbe étendue à la porte de l'un des pavillons un lézard vert de la taille d'un cheval de trait et Gilles se tenait les côtes il y en a deux disait-il mais vous dites cela s'écrièrent les gens du bois comme vous parleriez d'une portée de lapin comment disait Gilles je vous ai mené un jour voir des pavillons pousser dans la nuit comme des moris après la pluie et cependant plus anciens l'un et l'autre que votre arrière-grand-père vous n'avez pas bronché et vous voilà aujourd'hui les membres coupés et le ventre débordant comme un marais parce que vous avez vu un lézard et quatre maisons comme la tienne tiendraient dans sa pence murmurait un homme tremblant la mère Gilles opina mais j'aime pas ces bêtes-là non plus que tout ce qui arrive mais qu'est-ce qui arrive lui demanda-t-on oh je m'entends je m'entends ce qui arrivait pour le moment en tout cas c'est que les Besson n'étaient point de retour et leur retard même était grand et tout à fait inusité à part lui le père Gilles pensait oh ce n'est pas revenu de la messe et le lézard se prélasse sur l'herbe que ceux-ci il se doutait que dans les communs des pavillons il y avait mieux encore que les lézards pour vous conduire à bonne distance mais aussi raison de plus pour vous ramener sans retard on épiloga sur l'absent de Gilette et de Gilonne quelqu'un dit oh je ne serai pas tranquille pourquoi dit le père à cause de ce lézard du diable moi dit un autre je ferai ce soir à un détour de cinq lieux plutôt que de repasser par l'endroit où je l'ai vu les baissons n'arrivaient point les conversations n'étaient pas de nature à tranquilliser les parents bon j'aime mieux vivre loin de toutes ces singularités là dit une femme mais petite ça on dit lire et écrire on s'en est bien passé jusqu'ici toutes les fois qui se fait une chose de bien dit un autre on peut être sûr que les mâles sont pendant exacts vous en subirez la conséquence la conséquence fit le père Gilles tiré de sa songerie la conséquence naturelle oui mon compère il n'y a pas à dire dans ce bas monde c'est comme au marché rien pour rien tout se paye ce fut au père Gilles de trembler car il se souvenait des paroles prononcées dans un des pavillons par la maîtresse de Gilonne il ne cessait d'aller de sa chaumière à l'endroit d'où l'on apercevait les pavillons et il mettait la main en auvant sur son front et il amenuisait ses yeux qui étaient bons et voyaient loin les baissons ne paraissaient pas on s'attabla pour les rôtis et le pain perdu comme les dimanches ordinaires mais le coeur n'était pas la collation et quand on attend quelqu'un il est difficile de parler d'un sujet autre que celui de son absence ben supposer et hasarder quelqu'un que mesdemoiselles vos filles soient reconduites et seulement jusqu'à la lisière de la forêt par la voiture du duc c'est à dire parce qu'il peut se faire de mieux il faut encore un bout de temps pour venir jusqu'ici même sur des jambes de jeunesse pour ce qui est de faire pénétrer un carrosse sous bois à d'autres Gilles regardait avec dédain celui qui venait de parler on peut bien aussi détacher un cheval et galoper un califourchon dit une vieille mais comment donc après tout qu'est-ce qu'elles s'y prennent les autres dimanches les autres dimanches dit la mère Gilles elles sont à l'heure voilà ce que je sais moi dit une femme je ne me suis jamais séparée de mes filles ben il faudra bien que tu le fasses et la belle je voudrais nous aurons chacune trouver un galant et bien alors le diable m'emporte si elle vient te raconter ce qui leur sera arrivé les enfants mais c'est fait pour inquiéter les parents ils ne sont jamais pareils à nous ils ont leur manière de voir on ne les tient pas et qui veut les élever trop bien les élève mal c'est comme s'ils dépassaient cher pour faire de des étrangers durant que Gilles était hors de la chaumière à explorer l'horizon l'on se permettait ces aphorismes de la vieille sagesse des familles et sa femme le nez dans la poêle à frire entendait peu les propos des commères tout à coup elle poussa un cri sous sa cuillère et sous les geys en pétarate de la friture elle venait de discerner un objet qui n'était ni oeuf ni tartine et qu'elle se hâta d'amener au jour avec une pince on le retira cela avait la forme d'un billet et le cachet y était qui avait failli fondre il y a un farceur sur le toit peut-être bien aussi que les petites s'abusent là-haut à nous jouer un tour on appela le père à demi-mort d'inquiétude une aide compère Gilles parions que tu as loué vieille avare ton premier étage à une sorcière une lettre oh ma foi oui le cachet portait un écusson inconnu soutenu par des chimères une lettre dit le père Gilles oh si elles étaient là mais qui sait-il parmi nous qui est seulement fichu de la lire bah en effet personne n'en était capable il rompit le cachet avec rage et dit qu'il s'en allait au pavillon le dernier des barbitons grommelait-il le singe tour de broche les perroquets ils sont plus savants que nous on le trouva plein de courage car aucun homme n'eût voulu se risquer du côté des pavillons cependant un troupe armé de fourges de cognés de mange-à-balais de l'ardoire ils le suivirent les femmes en arrière faisant force signe de croix et priant afin qu'il n'arrive à point malheur au pavillon les grilles closent on appelle point de réponse pas le moindre signe de vie ni dans une cour ni dans l'autre toutes les persiennes rabattues pas le relant d'un fumet aux issues des cuisines pas le plus frais l'écho d'une voix de perroquet on eût souhaité voir sous la porte des écuries onduler la queue d'un dragon rien de binou nous ne parlons pas c'était dimanche le jour de rôti il était au logis familial le pauvre Gilles tenait sa lettre à la main où ce n'était pas un long écrit trois lignes à peine et ce papier par miracle tombé de la cheminée Gilles avait l'assurance qu'il lui apportait des nouvelles de ses filles de qui nulle nouveauté ne l'étonnait il arrachait de ne pouvoir déchiffrer ces trois lignes aussi était-ce grande pitié pour tous de le voir pleurer comme un enfant et vous dites s'écriait-il qu'il ne faut pas apprendre à lire mais si je savais lire j'aurais à cette heure des nouvelles de mes filles mais si tes filles n'avaient pas appris à lire elles seraient près de toi il annonça qu'il allait aller à la ville se faire expliquer le contenu de la lettre c'était insensé à cette heure il passerait la nuit dans les chemins mais il ne voulut entendre aucun conseil et il partit tel qu'il était sans vouloir se retourner à l'écart de la mère Gilles qui versait des larmes les femmes échangeaient leurs opinions lui n'était d'avis qu'à n'en pas douter un sort avait été jeté au malheureux bûcheron une autre que le père des Besson était un être avide ayant fait le serment de s'élever au-dessus de sa condition et qu'il était puni par où il avait péché mais presque toutes pensaient que le lézard géant avait dévoré les fillettes et que c'était pas dans sa digestion pénible qu'on avait vu ce matin le monstre affalé sur le tapis herbeux de la clairière il sera plus dangereux quand nous repasserons dit un joyeux de la compagnie ces bêtes là ne font pas de repas d'un jour dis plutôt qu'elles dédaillons ta vieille carne après cette régalée de fine caille à leur déjeuner il n'en firme pas moins tous et toutes un grand détour le soir en regardant les chauvières chapitre 5 le frère Hildebert pendant ce temps le père Gilles lui parvenait à la ville en pleine nuit sans pouvoir seulement s'en faire ouvrir les portes il coucha à la belle étoile proche du vieux pour le vie en compagnie d'une racaille composée de malandrins ou de figures suspectes que le guère poussait hors des murs à la tombée du jour il avisa parmi cette jante un vieillard qui paraissait plus pauvre que malhonnête à vrai dire ce bonhomme était contrefait et peu ragoûtant mais il s'exprimait bien mieux que cela il agrémentait son langage aisé de mots et de proverbes latins nul doute qu'il fût d'église en effet et avant de rien répondre aux questions du bûcheron il raconta sa propre histoire il se nommait frère Hildebert ex-religieux prémontré il avait été mal vu au couvent sous le prétexte qu'il s'adonnait aux sciences profanes et avait fait des découvertes propres affirmait-il à mettre l'univers en dessus dessous il disait sans se faire comprendre bien entendu de personne il y aura du nouveau non dans le sens de l'esprit lequel a atteint ses fins mais dans celui de la matière qui corrompera l'esprit des hommes est-ce que vous pourriez lire ma lettre lui demanda le bûcheron mais l'ex-frère Hildebert reprenait on a bien fait de me chasser du couvent donc je crois fermement au diable mais j'étais procédé de cet infernal génie qui ayant une fois mis les molécules en mouvement les dôte et les dirige de façon à donner à la matière brute une sorte d'apparente dignité supérieure à l'âme laquelle est seule digne aux yeux de Dieu je suis bien pas sûr d'avoir soupiré Gilles d'avoir des nouvelles de mes filles j'inventais j'inventais dit l'ancien moine oh j'étais vraiment sur un beau chemin mais la nuit est-elle vraiment trop sombre suppliait le malheureux Gilles pour que vous puissiez brame de service de jeter les yeux sur ce billet et il lui tendait le papier sous le nez frère Hildebert reprit bon le fait est que ce serait pas l'instant de chercher une puce entre deux draps pour celui moins qui reçut du ciel la faveur de coucher dans un lit se disant il se frotta par trois fois l'ongle du pouce contre le fond de sa culotte et l'approchant ensuite du papier les caractères y furent visibles comme si on eût promené alentour trois verres luisants et couramment il lut cher papa et cher maman soyez bien tranquilles à la maison nous partons pour un grand voyage le moment en est venu puisque nous savons lire et écrire Gilette et Gilonne le pauvre bûcheron était fort ému et le plaisir de recevoir un mot de ses filles l'aveugla un long moment sur la manière stupéfiante dont le moelle avait eu raison des ténèbres et comme celui-ci recommençait de parler Gilles lui dit et c'est une de vos inventions de vous servir de l'ongle comme chandelle peu filles de mer avec des dents ceci n'est rien si l'on m'avait laissé faire vous seriez riche alors qu'il est riche ou non ce n'est pas cela d'autre que moi ce serait enrichi oui mais c'était le plaisir je vous dis qu'il a été aspiré du très haut le supérieur qui m'a brisé mes ustensiles et jeté à la porte du couvent cependant vous voyez vous venez de me rendre un fier service avec votre petite trouvaille il n'est de service que d'apprendre à l'homme à se servir de sa pensée s'il vous plaît dit Gilles mais l'ancien moine était déjà repris par sa démangeaison de parler fut solitairement et il disait oui monsieur dirigez sa pensée et dans l'ordre spirituel car pour ce qui est de l'autre partie de la création Libon et Fange c'est pas savoir la pensée y met le feu elle en fait surgir des volcans et ce qui est pire elle s'est suicida le bûcheron tranquillisé sur ses filles commençait de somnoler malgré la commodité du lieu il y aura du nouveau poursuivait le moine affiche oui on aura mais du côté du limon et de la boue et savez-vous messieurs ce qu'il y aura de plus fort parmi les nouveautés c'est que l'esprit issu de Dieu l'esprit complètement dévoyé et la limitation des prodiges qu'il aura fait accomplir à la manière voudra faire lui-même l'istrior le pitre sur la place publique prendra pour tour de force ce qu'il n'est que signe de son aberration oui monsieur il singera la matière quel abaissement quel sacrilège et comme elle il voudra aller partout en même temps et tandis qu'à notre époque comme vous devez le savoir monsieur Pascal s'effraie en sa chambre du vide des espaces infinis lui devenu ivre prétendra sans effroi à l'aucun pérégriné d'astre en astre confondant la pensée qui fut l'honneur de l'homme avec la locomotion que je n'hésite pas à le prophétiser marquera sa décrépitude m'entendez-vous monsieur ? le bûcheron reflet à point fermé mais n'attribuant pas ce bruit à son interlocuteur le moine allait pousser son raisonnement plus avant lorsque quelque ruffiant que désobligeait une si abondante parole s'approcha de l'orateur nocturne et lui administra un violent coup de poing en pleine mâchoire repu à la misère et aux inconvénients de la promiscuité le défroqué se toucha seulement les articulations et constatant que rien d'essentiel n'était brisé en son squelette il alla un peu plus loin et baissa la voix persuadé que le père des deux filles voyageuses le suivait si je croyais aujourd'hui ah monsieur dit-il je serais porté à penser que Dieu fatigué de gouverner le monde a passé la main au prince des ténèbres que celui-ci m'a fait l'un certain honneur d'habiter dans ma cellule et sous le crâne que voici la tentation subie par l'esprit ailé et lumineux de s'appliquer à fabriquer mille jouets puériles au moyen de cette boue qui n'est que fumier à quelque chose de comparable à l'attrait que vous savez fort vif et qui jette un sexe sur l'autre je pressens une frénésie une véritable débauche aux noces de l'esprit et de la matière qui comme tous les excès de ce genre ne saurait aboutir qu'à un lendemain changer de propre il parla jusqu'au petit jour et ne s'aperçut pas qu'il avait prêché dans le désert l'aube lui montra ses compagnons d'infortune étendus à vingt pas de lui sur la pente du fossé de ville garni de tessons de légumes avariés et de détritus de toutes sortes il ne se plaignait que d'une chose dans son objection c'était de ne trouver que trop rarement à qui parler les hommes affectent tous disait-il de savoir d'avance les sujets que l'on s'apprête à traiter devant eux ils n'admettent pas qu'on leur puisse apprendre quoi que ce soit hormis une nouvelle aussi vaine que celle-ci un tel a été fait cocu ou bien le turc est entré en campagne et pendant que vous leur adressez la parole ils rubinent ce qu'ils vont vous dire à leur tour et qu'ils pourraient être de nature à vous asseoir sur votre séant alors le bûcheron avait manifesté une relative complaisance il le retrouva quand le jour fut venu Gilles qui avait du savoir vivre invita le moine serviable à venir avec lui prendre un vin blanc à la ville et ils causèrent encore pendant qu'ils étaient attablés Gilles reconnut le jeune et charmant Loïs le fils du conseiller Périnel qui se rendait à un office matinal il courut à ce garçon savant car il avait hâte d'avoir confirmation du sens prêté par le bavard défroqué à la lettre de ses filles Loïs lui lut à la lumière du soleil le texte même qu'avait lu le moine à la lueur magique de son ongle et il ajouta avec intérêt « Ah ! Elles sont parties pour un grand voyage ? » « Avec les dames » répéta Gilles qui avait vu jadis au pavillon le fils du conseiller Périnel prenant sa leçon de musique « Chut-chut ! » fit celui-ci en portant l'index à la bouche « Vos filles sont gracieuses maître Gilles et elles seront des choses que je ne sais point mon père me juge assez savant il dit là-dessus que trop très trop bien le bonjour à mesdemoiselles vos filles maître Gilles « Ah oui ! Elles sont parties ! » « Ah ! Mais un don de la chance ! » Et il s'éloigna sur son beau cheval baie Quand Gilles fit de retour à l'auberge Gilles de Baird lui dit « Vous connaissez de beaux mondes un volage l'homme qui a été arrêté à temps il était en bonne voie pour rater l'affaire de son salut Par quoi me direz-vous fut-il éduqué vu toutes les sciences qu'il a apprises ? Ne me le demandez pas Ce serait à croire monsieur que malgré ma cervelle infernale il y a quelqu'un de plus fort que moi et que j'ai été devancé Il réfléchit en vidant son verre et il frappa le genou de son compagnon Le diable monsieur tout compte fait je ne suis pas sûr de ne pas y croire et s'il existe savez-vous où il est ? Il est partout Il de Baird accompagna Gilles une demi-lieue sur le chemin de retour en entretenant de sujets où l'homme simple n'entendait rien Sur le point de le quitter il lui dit « Savez-vous ce que je voudrais alors qu'il est ? » « Ben, être à cheval plutôt qu'à pied » dit le bûcheron « Non, dire ma messe en simplicité comme tant de frères que j'ai connus C'est un sort maudit que celui qui m'a fait plus intelligent que les autres ou bien savez-vous un défaut de dire ma messe ce que je voudrais ? » « Hum, être attendu à déjeuner chez Mme la Duchesse je parie être un bûcheron comme vous vivant dans la forêt à côté de sa femme Pour le coup le père Gilles éclata de rire Ce souhait-là par exemple non il n'était pas croyable Parlons sérieusement dit-il en se rapprochant du moine dans le nombre de vos petites inventions dites-moi vous n'auriez pas par hasard vous n'auriez pas Et quoi donc ? dit le moine le secret de la vie heureuse je vous l'ai donné c'est la pure simplicité de l'âme ou le développement de l'esprit pour l'esprit Non dit le bûcheron vous voudrez trouver le moyen d'aller de chez moi à la ville sans débourser et diviser mes vieux membres et aussi vous allez hausser les épaules vous dites donc toujours je ne peux rien vous n'auriez pas par hasard trouvé le moyen de transformer une cabane de bûcheron en un palais coçu avec carrosses et domestiques ? L'ancien moine s'en alla sans répondre hochant la tête et en lui-même il pensait Ah ! j'ai cru parler toute la nuit à un homme et celui-là comme les autres est bon pour le règne du démon qui distribuera des joujoux confectionnés avec le limon de la terre Chapitre 6 La Correspondance Et Gilles s'en revenait tout ragueillardi parce qu'il s'était donné beaucoup de mal avait passé la nuit dehors avait causé ou cru causer avec quelqu'un ce qui revient exactement au même et parce que aussi ayant grand besoin d'être consolé il avait ajouté fois volontiers au témoignage de la lettre déchiffrée Mais sa femme ne s'en laissait point compter de la sorte et il eut beau affirmer que le frère Hildebert s'était trouvé pleinement d'accord avec le fils du conseiller Perrinel sur le sens de la lettre la mère Gilles lui jeta au nez qu'il n'était qu'un vieux sceau depuis longtemps crédule à toutes les billes vésées et qui s'en allait à présent croire à un mot écrit trouvé dans la poêle à frire Quant à elle non ces filles avaient été enlevées bien enlevées par deux vieilles sorcières qui ne lui avaient jamais rien dit de bon la faute en était à l'insanité et à l'orgueil du père infatué de toute nouveauté n'ayant à cœur que de faire de filles de bûcheron des princesses la mère Gilles n'admettait aucune consolation elle ne croyait à nulle chose hormis à celle que lui dictait son sens commun il pouvait tomber du papier dans la poêle ou dans la soupière elle n'en estimerait pas moins ces filles plus sûrement inexistantes que si elles étaient mortes de maladie car dans ce cas au moins elle les aurait au lieu où vont les chrétiens et les honnêtes gens tandis que nonobstant dans toutes les belles écritures elle estimait ses filles perdues quant à leurs âmes par le fait du regrettable marché conclu dans les pavillons de malheur le bûcheron ayant subi cette algarade s'enfuit à son travail l'échine courbée car il était à présent plus troublé par l'opinion de sa bourgeoise qui ne l'avait été par le langage abondant de frère Hildebert après qu'un assez long temps se fût écoulé une lettre en tout point semblable à la première du moins en apparence se trouva non dans la poêle en vérité mais dans aucun lieu ni dans aucun lieu propre à faire croire à un pouvoir magique mais là tout simplement sur la table entre la miche de pain et le fromage la mère gillosa les épaules et déclara qu'au jour d'aujourd'hui ces deux filles entreraient par la porte comme tout le monde et qu'elles ne croiraient point de les voir et ne leur feraient nul bon accueil elle en fut quitte pour son affirmation de principe car son mari lui sans prendre la peine de l'entendre courait à la ville afin d'avoir lecture de la nouvelle missive et sa femme lui criait mais tu vas arriver là-bas de nuit vieux fou comme l'autre fois et tu coucheras encore dehors avec des porteurs de vermine mais Gilles était déjà loin et arrivé de nuit ne l'effrayait pas pourvu qu'il rencontrera encore frère Ildebert et en effet il arriva de nuit passé le couvre-feu et trouva Penteclose mais parmi les cent logis coureurs de grands chemins et gibiers de potence qu'il côtoyait il en rencontra trois poids son prémontré et comme il s'informait de l'ancien religieux on lui rit au nez il demeure il était en prison la nouvelle n'était pas de celle qui confonde la raison mais Gilles ayant demandé le motif qui avait valu au vieillard cette disgrâce il lui fut répondu qu'il n'y avait pas à se mettre en peine de l'individu oh il saurait bien se tirer d'affaires étant homme à rompre les barreaux de sa jaune par un seul geste du petit doigt mais qu'a-t-il donc fait demanda Gilles mais il est dangereux dit un cheminot mais encore il se met à présent à guérir les convulsions et les rages de dents j'y vois point de mal dit le bûcheron sans doute si pour cela il employait les moyens ordinaires alors Gilles se souvint que le moine avouait qu'il était atteint du mal d'invention il pratique les maléfices lui fut-il dit le père Gilles allait en oublier sa lettre il eut aussi bien fait car s'il se trouvait là un quidam qui se déclarait capable de lire son pater du moins ne le pouvait-il faire à la nuit noire et Gilles pesta jusqu'au petit jour n'étant pas endormi cette fois par des propos déserts et philosophiques mais au matin il ne se sentit aucune confiance en celui de ses compagnons qui prétendaient savoir lire son pater et il entra dans la ville afin de s'y informer en premier lieu du moine prisonnier ayant su que le savant homme était enfermé au châtelet il s'y rendit et il parvint à être admis dans une cour infecte sur laquelle donnait une étroite fenêtre grillée Gilles se mit en quête d'une grosse pierre afin de se hisser jusqu'à la grille de se faire reconnaître du prisonnier et d'autre part d'être bien sûr que c'était à lui et à nul autre qu'il avait à faire ainsi juché il cria et il vit en effet s'approcher des barreaux la bonne tête aux yeux vifs de frère Hildebert alors comme signe de reconnaissance il lui tendit la lettre dont il désirait connaître le contenu avant même de demander des nouvelles de l'infortuné mais celui-ci qui de son côté était plus pressé de parler de lui-même que de tout autre sujet lui disait eh ben oui ben voilà un couvert ils ont bien fait ajouta-t-il car j'étais repris par mon péché l'autre avait oublié le péché qui avait valu aux religieux d'être expulsé de son couvent mon péché ben oui mon goût immodéré pour la donner chose matérielle ne me mettais-je pas tout bon à faire des miracles notre seigneur en a fait oh lui c'était pour donner classe à toute puissance tandis que moi c'est par amour de l'art je n'ai que ce que je mérite mais votre science peut-elle pas vous aider à sortir de ce trou oh le ciel m'en garde dit l'ancien moine je suis trop heureux aussi au libre et en présence des choses admirables de la nature dont j'ai envie de changer toutes les combinaisons oh c'est dégoûtant d'être ainsi fait la pénitence me nécessaire songer que même ici où je ne vois que l'eau de ma cruche je suis tenté d'utiliser ce liquide innocent que je me souviens d'avoir vu bouillir autrefois ah oui de l'utiliser à des choses dont il vaut mieux ne pas parler ma cervelle monsieur est comme un mou qui fermente et au lieu de tourner à l'amélioration des hommes ce saint allégé dit ne cherche qu'à jouer de la matière pourriez-vous oublier cette lettre demanda Gilles c'est qu'en allons cette fois ben je crois bien dit frère Ildemer ce sont deux lettres et non pas une elles ne sont pas de même écriture ben souvenez-vous que j'ai deux filles Besson qui savent lire et écrire voilà dit le moine prisonnier cher papa et cher maman nous sommes arrivés dans un pays où la température est exquise et où tout ce qu'on voit est propre à nous ravir il y a un fleuve dont les eaux ne sont ni bleues ni vertes comme chez nous mais plutôt de la couleur d'un beau soleil qui se couche on voit chaque soir des feux d'artifice chose plus belle que nature figurez-vous que toute la forêt brûle oui mais pendant des semaines de suite nous venons d'assister à un splendide défilé de gendarmes à la tête desquels dit-on était le roi ces grandes fêtes vont finir c'est bien malheureux mais certaines gens prétendent que l'on nous réserve des surprises et que l'on verra mieux encore je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai du goût pour le voyage on ne peut rien imaginer de plus amusant ces dames sont excellentes elles nous aiment ma soeur et moi comme elles s'aiment mutuellement votre fille obéissante et dévouée gilette elle ne s'embête pas mon fille dit le moine mais où sont-elles oh pour gilette elle est dans un beau pays où l'on voit de belles choses et le nom lui importe peu voyons l'autre dit frère il de mer mes chers parents tout d'abord j'ai idée que vous ne devez pas être content de nous peut-être car notre départ a été brusque et c'est une singulière manière d'agir pour des filles que de s'en aller ainsi en si long voyage sans avoir l'assentiment ni de son père ni de sa mère mais il paraît qu'il n'y avait pas d'intergiversé que d'abord quand on fait son éducation il la faut faire complète qu'une bonne éducation comporte de longs voyages qu'enfin pour ses voyages le vent était tel qu'il fallait et il ne l'aurait sans doute plus jamais été si je m'expliquais plus clairement je vous livrerai le secret de la manière dont nous voyageons ce n'est pas possible sachez seulement que si je vous ai parlé du vent ce n'est pas l'étourdi et que nous voyageons sans toucher terre et cependant non par eau oh ce n'est pas sans inconvénient quelques-uns nous prennent pour des oiseaux et nous envient mais quelques-uns aussi nous tirent dessus avec leur mousquet et il faut recourir à des manœuvres pour échapper au danger d'autres fois la grande difficulté est de savoir où se poser car tous les endroits ne sont pas bons et fort peu offrent la sécurité il ne m'est pas permis de vous dire où nous sommes car être ici paraîtrait chez vous invraisemblable et nous risquerions de nous faire condamner au bûcher lorsque nous retournerions au pays la nation qui nous abrite est en guerre avec deux de ses voisines il y en a eu d'horribles batailles le sang coule à ce point que le fleuve qui roule des cadavres n'est composé lui-même à peu près que du liquide répandu par les blessures sans nombre on tire ici à l'aide d'une artillerie bien plus perfectionnée que la nôtre et qui enflamme tout l'horizon on nous a mené naturellement dans le pays destiné à être victorieux parce qu'on y court relativement moins de péril et nous avons vu tantôt défiler des troupes du général vainqueur elles étaient très abîmées mais les hommes sont partout courageux c'est même je vous dirai la seule chose louable que j'ai reconnue car pour ce qui est du reste mieux vaut demeurer au fond de notre forêt je me demande même pourquoi l'on cherche à voir ou à prendre de temps alors que la plus grande partie de ce qu'on voit est à vous détourner d'en voir davantage il y a toutefois une chose drôle c'est d'entendre se disputer madame je ne sais qui et madame à qui est-elle je n'ai jamais rien rencontré de plus comique sur la console de beaucoup d'incommodité elles ne sont jamais d'accord elles se chamaillent comme deux poules l'une appelle blanc ce qui est noir et l'autre noir ce qui est blanc madame je ne sais qui pousse l'aménité jusqu'à trouver parfaite les opinions de sa soeur qui sont exactement contraires aux siennes mais cela révolte l'aîné celle-ci dit alors à sa cadette tant de mal de ses opinions et des gens défendus par elle que l'autre qui veut que ces gens tous parfaits et l'opinion toute bonne finit par les défendre avec une impinosité héroïque ou bien se montre accablé par le chagrin quand on lui démonte qu'il y a des créatures mauvaises et le rire nous en prend à toutes même à l'accusatrice et même à Gillette qui comme il convient est toujours de l'avis de sa maîtresse de sorte que c'est de nos propres mots que nous tirons et notre remède et notre principal agrément et que souvent de nous rendre compte que nous sommes insupportables nous amène à nous supporter ma maîtresse m'a dit que lorsqu'on sait beaucoup le principal résultat est de se trouver d'un avis opposé à celui des autres et fréquemment aussi impropre elle dit que savoir engendre forcément discussion doute et incrédulité alors pourquoi apprenons-nous lui ai-je demandé et elle m'a répondu parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement à l'heure où je vous écris le peuple victorieux n'est pas content parce qu'il pense avec raison que le vaincu voudrait être vainqueur demain alors il est question que les vainqueurs d'aujourd'hui se mangent les uns les autres en attendant qu'ils soient vaincus nos maîtresses ont décidé que nous avions vu ici assez de choses instructives pour une fois elles sont tombées d'accord et nous repartons vers un pays nouveau on se bien commode voilà mes chers parents je pourrais vous en dire beaucoup plus mais je crains que vous n'ayez déjà de la peine vous faire lire cela de vos nouvelles qui nous manquent mon Dieu nous ne nous mettons point trop en peine car nous savons que notre vie est régulière et monotone et ce qui s'appelle heureuse je vous embrasse tendrement gilonne l'ancien prémontré retenait les deux lettres dans sa main tremblante ça vous fatigue de lire demanda gil non ce n'est pas cela dit le prisonnier mais je vois par cette lettre qu'ils ont tout découvert quoi et ils ont découvert ce que je cherchais vous cherchiez à m'enlever mes filles non mais à voyager et il répéta oh voyager son oeil de rêveur se fixa au loin et il voyait sans doute de fantastiques moyens de transport et le globe entier roulant sous ses pieds comme une boule aussitôt il fit son signe de croix et s'agenouilla dans le cachot il demandait pardon à Dieu d'une concupiscence excessive et qu'il jugeait criminel à peine réapparut à la fenêtre grillée il dit à Gilles ce n'est pas tout ça mon bonhomme il faut que vous teniez ces lettres soigneusement secrètes je ne veux pas en banque de donner à ma femme des nouvelles de ses filles et comment tiendrais-je ma langue vis-à-vis des amis qui croient que vous êtes de petit au mal tourné en ce cas vous êtes perdu dit frère Ildebert comment cela votre fille prend la précaution de vous en avertir elle-même je vous vois cuise et rôtie avant moi vous et votre progéditure ignorez-vous que toutes ces innovations diaboliques étaient à bourgeois mal vues par les gens sages voyons de vous à moi entre quelles mains sont-elles et par quel diable les avez-vous fait éduquer il fallut que Gilles racontât tout ce qui était advenu depuis la rencontre de la fait malice l'ancien religieux retomba encore une fois à genoux après force signe de croix puis il dit je ne doute plus de quel seigneur proviennent les imaginations dont je suis assailli j'en avais le triste pressentiment on a bien fait de me jeter à la porte du couvent oui mais je veux rentrer en grâce je me ferai exorciser j'irai en rome à pied s'il le faut parbleu vous aimez le voyage dit Gilles oh vous avez raison simple homme d'éboire fille de mer et vous voyez jusqu'à mes moments de contrition les plus vives le malin vient me tendre des pièges c'est le voyage qui me plaisait et je gâche que pour aller à Rome j'eusse construit quelque instance s'il est inouï moi dit l'homme des bois je crois à tout bonnement que la prison vous est contraire et si je pouvais vous tirer de là vous ne faites rien quand vous connaîtriez les puissants du monde dit l'ancien moine car je commettrai le mal encore plus sûrement au dehors qu'au dedans mais si la réclusion vous effraie ne vous exposez pas vous même à la subir vous avez dans votre poche de quoi vous faire monter sur le bûcher adieu et merci frère île de mer portez-vous bien Gilles s'en alla à l'auberge où il avait tué le vert lors de son dernier voyage à la ville en compagnie du défroqué il demeurait perplexe et ruinait plusieurs choses à la fois dans sa tête il n'était pas assis là depuis un quart d'heure sous le cèpe qui tord ses vieux câbles le long de la maison qu'il vit arriver vers lui toujours fidèle à l'heure de l'office matinal le jeune Loïs le fils de monsieur le conseiller Périnel à sa grande surprise cette fois-ci c'était le fils du conseiller Périnel qui avait l'air de le chercher Loïs avait mis son beau cheval baie au pas et il lorgnait attentivement les gens de l'auberge il appela en effet Gilles par son nom et lui fit signe de s'approcher avez-vous des nouvelles demanda Loïs et de qui donc fit Gilles stupéfait mais de vos charmantes filles parbleu dit le propre fils du conseiller au parlement vous savez que je raffole des voyages quoique je ne sois allé nulle part mais je n'aurais rien autant aimé que d'en faire un surtout un tel que celui qu'elles font j'imagine et se disant ses yeux quittèrent le monde visible et s'égarèrent un long moment dans l'azur matinale comme le religieux tourmenté du démon ce jeune homme rêvait à des voyages puis il poussa un gros soupir et dit vous n'avez donc rien à me faire lire ce matin il n'eut point de peine ayant été très bien instruit à la fois parler de dame c'est-à-dire étant habile à interpréter les choses de la manière la plus favorable et aussi à les juger implacablement il n'eut point de peine à démêler dans l'attitude du père des messons un grand embarras ah quelqu'un vous a déjà rendu ce service je parie vous connaissez des clercs père Gilles des clercs oh non si c'était un effet de votre bonté j'irai vous expliquer cela un peu plus loin des yeux et des oreilles mais venez donc dit Loïs Gilles régla son écho et enrichi de la considération de l'aubergiste et de ses clients à cause des belles relations qu'il avait il s'en alla sous un orme rejoindre le fils du conseiller au parlement lequel avait mis s'il vous plaît pieds à terre Gilles lui demanda de jurer sur le saint comment qu'il dévoilerait à qui que ce soit même en confession le secret qu'il allait lui confier et avant de lui donner à lire ces deux lettres il lui narra toute l'histoire de la fortune des frères Hildebert le bûcheron qui était sans malignité et qui croyait ne s'adresser qu'à un puissant personnage capable de faire élargir le prisonnier ne se doutait pas que le fils du conseiller Périnel élève des deux dames et versé en toute science dès son jeune âge mais retiré à temps selon la parole même du prémontré portait un intérêt particulier à toutes les choses qui troublaient la cervelle d'Ile-de-Mer Loïs promit d'aller lui-même visiter le prisonnier aussitôt après la messe et ou de le faire rentrer au couvent dit-il ou bien y perdre lui-même son latin l'aventure le toucha si fort qu'il en allait oublier les lettres il les lut vite pendant que le premier coup de l'office tintait à l'église métropolitaine et il dit à Gilles mais comment avez-vous reçu cela Gilles mit un oie sur sa bouche vous le direz bien mais c'est pas croyable le jeune homme complètement initié aux sciences professées dans les pavillons s'écria peste s'éjouissant pour prères il était avide de merveille et l'aventure des filles du bûcheron n'intéressait plus que tout au monde gardons le secret toute parole en effet pourrait être fatale et il remonta sur son beau cheval baie chapitre 7 le secret Gilles de retour à sa cabane n'eut point de cesse qu'il n'eut raconté à sa femme les moindres détails de son voyage à la ville et du contenu des deux lettres il eut une double occasion de s'en repentir d'abord la mère Gilles se refusa absolument à rien entendre ensuite elle poursuivit son mari de colibet dans la mesure même où il se montrait crédule il n'y avait de moment que ce fut le jour ou bien la nuit où elle ne trouva le moyen de se gausser de la sottise du bonhomme et comme elle ne prenait rien au sérieux de tout ce qu'il avait dit vous pensez si elle se priva devant les amis du dimanche de narrer les lubies de son époux et les prétendues rencontres singulières qu'il faisait à la ville sinon avec le fils du conseiller Périnel car elle avait peur des personnages puissants du moins avec le moine défroqué les bûcherons et leur famille se trouvèrent divisés en deux clans dans le premier ceux qui prenaient le parti de rire lesquels laissèrent toutes ses affaires à l'état de plaisanteries dans le second les quinteux qui avaient pour la plupart une oreille plus basse que l'autre lesquels commencèrent par ne dire mot puis amèner le dimanche suivant certains parents à eux qui étaient tonsurés et à qui l'on fit lire les lettres fameuses arrivées d'un pays fabuleux et tombées entre la miche du pain et le fromage il n'en fallut pas plus pour que le pays fût en émoi les langues allèrent leur train par la forêt et les villages et en peu de jours les faits tels que nous avons rapportés étaient devenus les suivants Gilles et sa femme avaient pris mot vendu leur homme au diable Secondo livrait leurs deux filles à une troupe de malandrins faux monnayeurs que le misérable allait retrouver à la nuit dans les fossés de la ville moyennant quoi tout en simulant qu'ils habitaient un toit de chôme les époux Gilles avaient fait élever deux pavillons opulents où se célébraient le sabbat et où pululaient des animaux féroces destinés à dévorer tous les petits enfants du pays enfin lui jota un jour quelqu'un tu t'enrichis et nous ne le faisons pas est-ce un fait cela oui ou non c'était un fait et c'était même le motif de toute l'accusation mais Gilles descendant alors au fond de lui-même se souvenait que depuis de longues années il y avait dans son coffre à chaque fois qu'il y regardait un petit excédent de recettes et qu'il avait très vite tenu cet avantage pour légitime et dû à sa personne et il lui était arrivé et depuis lors tant de choses merveilleuses que celle-là lui avait paru la plus ordinaire était-elle le résultat d'un pacte et ce pacte est-ce qu'il aurait conclu en dormant ou bien un jour qu'il était ivre de sorte qu'il était d'autant plus malheureux qu'il se demandait s'il n'était pas coupable les amis du dimanche s'écartèrent de la hutte mais on voyait certains d'entre eux rôder dans le voisinage l'œil aux aguets comme s'ils allaient découvrir quelques monstrueux prodiges autour de la demeure du bûcheron et par exemple l'entrée du diable connu et couleur de braise se faufilant à leur place pour manger les rôtis et le pain perdu ce qu'ils virent arriver et pénétrer dans la hutte un beau dimanche à la place du diable ce furent quatre membres du clergé séculier suivi de deux jeunes clercs portant l'eau bénite et de plusieurs gens de robes et d'épées la cabane fut aspergée et les bûcherons interrogés on visita coins et recoins on fractura un coffre rempli de pièces d'or elles étaient pures de poids juste et à l'effigie du roi mais d'une quantité propre à rendre par elles seules suspects un tâcheron à la journée on trouva aussi les lettres que le père imprudent conservait sur son coeur et lecture en fut donnée à haute voix par là se trouvaient redressées certaines des calomnies répandues sur le comte de Gilles mais quand il dit naïvement la manière dont ces lettres lui étaient parvenues on l'appréhenda au col et ainsi maintenu par la poigne vigoureuse des hommes d'armes Gilles fut sommé de conduire la compagnie au trop fameux pavillon on en prit le chemin le père et la mère Gilles versaient des larmes en commun mais s'accusaient habituellement du malheur arrivé ils marchèrent durant un temps qui leur parut long sans rencontrer ni pavillon ni grille ni même une pierre décelant qu'une construction se vut élever là Gilles me trompe pas voici le soleil il est quatre heures de relevé nous sommes bien dans la direction à moins que j'ai la merlue tu ne te trompes pas lui fut-il répondu mais tu nous trompes et il faut nous montrer ces pavillons voici la clérière dit Gilles celui de gauche est ici et celui de droite est là mais gauche ou droite lui fit-il dit le certain qu'il n'y a rien Gilles se croyant fou demanda retourner à la cabane et revenir sur ses pas on consentit à le ramener toujours maintenu à la cabane et il revint en comptant ses pas les yeux bandés il s'arrêta exactement au même endroit alors on lui dit qu'il était un imposteur et qu'il se moquait des autorités ecclésiastiques civiles et militaires il persista à soutenir que les pavillons s'élevaient là encore la veille au soir même qu'il avait vu l'herbe envahir les cours la moussi couvrir vers les toitures et des arbustes poussées dans la muraille des chaussées et qu'il avait dû abattre de la main les toiles d'araignées tissées entre les barreaux où le chat lui-même ne passait plus et comme il persistait en son dire bien qu'il fût patent aux yeux de tous et même aux siens que la clairière était nue sans pierraille et même hérissée d'une jolie bouillard rose Gilles reçut l'ordre ainsi que sa femme de suivre l'escorte jusqu'à la ville au moment où on allait lui lier les mains il demanda à ramasser sur le sol herbeux un objet brillant qu'il apercevait c'était un médaillon de taille à être logé au creux de la main et reproduisant en miniature le grand portrait vu dans la saison de musique le jour mémorable de la visite à peine le cortège s'était-il ébranlé que les bûchons voisins approchèrent de la hutte abandonnée il fit en main bas sur tous objets et notamment sur le trésor enfermé dans le coffre et le lieu étant vidé l'un d'eux mit le feu à la toiture il croyait bien agir et s'étant éloignés ils regardèrent flamber la cabane de Gilles le bûcheron mais ils virent aussi surgir alors d'on ne sait quel lieu et l'on lui dit que c'était descendre le chat du logis Minou qui se mit à s'élancer dans les airs le dos arqué et la queue ramassée sous le ventre à retomber sur ses quatre pattes à rebondir comme un ballon à grimper au tronc des arbres voisins en les écorchant de ses griffes puis à se laisser chouard par culbutes vertigineuses son corps écartelé tout à coup et semblant fixé par quatre épingles comme une chauve-souris puis touchant le sol pour se livrer sur les débris calcinés de la demeure à une danse sauvage et terrifiante et qui n'avait d'égalant horreur que les haltes soudaines de l'animal au gros dos au prunel jaune étincelant dans la nuit qui tombe tous s'enfuirent assurés que si l'on avait délivré la forêt d'un couple pernicieux le diable lui du moins demeurait sain et sauf chapitre 8 le cachot la fée nouvelle du pays des merveilles marche fudèbre à l'aspect des couloirs qu'on lui fit parcourir Gilles reconnut qu'on le dirigeait dans la partie du châtelet où il avait été admis à visiter le frère Hildebert et en effet c'était celle qui était affectée au saint office juridiction dont il relevait lui ainsi que sa femme du chef de l'accusation de sorcellerie on ne les sépara ni ne les fouilla ni ne les mensura bien entendu car tous les progrès dont nous jouissons n'étaient pas accomplis mais on les jeta dans un cachot obscur où il leur sembla dès la mort que d'autres prisonniers comme eux se trouvaient Gilles alla aussitôt à la fenêtre qui était élevée et grillagée il se hissa sur le balot de harde qu'il avait apporté avec lui et reconnut parfaitement la cour sordide où il avait tenu conversation non pas longtemps auparavant avec l'ancien moine il leur conclut qu'Hildebert ne devait pas être logé loin d'ici c'est bien l'endroit où séjourna frère Hildebert dit une femme qui gisait en un coin du réduit mais vous ne le verrez plus il est retourné dans son couvent Gilles fut émerveillé que quelqu'un eût surpris ainsi sa pensée car il n'avait point parlé de frère Hildebert qui êtes-vous demanda-t-il et il discerna une femme excessivement vieille qui lui dit qu'elle était comme lui prisonnière par la faute de posséder le don de seconde vue elle voyait disait-elle ce qui se passait au loin comme dans le voisinage et était à même de prédire ce qui se passerait le lendemain en ce cas dit Gilles je ne suis pas fâché de vous rencontrer car je voudrais savoir ce qui devient pour l'heure de mes deux filles Besson et si je mâche je serais brûlé vif avec ma bourgeoise malgré le fils de monsieur le conseiller Périnel que j'ai l'honneur de connaître et qui doit avoir le bras long pour ce qui est du fils de monsieur le conseiller Périnel dit la vieille il serait pas prudent de fonder sur lui grand espoir car il était incapable de faire élargir le frère Hildebert étant lui-même un peu suspect de s'annonner à la magie oh dit Gilles et comment le frère Hildebert est-il sorti de prison grâce à l'idée qu'il a eu son supérieur de venir le réclamer mais comment son supérieur a-t-il pu concevoir une telle idée et le frère ayant été chassé de son couvent pour s'être adonné à des commerces diaboliques oh c'est bien simple dit la vieille une maladie s'était déclarée sur les vignes du couvent les celliers étaient vides et le supérieur s'est souvenu que le frère Hildebert connaissait des secrets et alors frère Hildebert a remis les vignes en état de prospérité et il a rempli les celliers on lui a permis de redosser sa robe de dire la messe comme il en avait le désir et depuis lors on ferme les yeux sur ses petites pratiques c'est un homme qui a inventé la poudre dit Gilles oh il y a bien d'autres choses à inventer dit la vieille à ce moment Gilles commençant de se faire à la pénombre distingua les traits de la vieille il ne lui était pas tout à fait inconnu ou donc est-ce que je vous ai vu lui demanda-t-il le monde est petit se contenta-t-elle de répondre et mes filles reprit Gilles ah vos filles eh bien tenez je les vois vous les voyez vous les voyez dit la mère Gilles incrédule mais qui ne pouvait contenir son besoin de croire mais voilà qu'à présent elle avait peur de ce qu'elle pourrait entendre et elle fit signe à la vieille de se taire Gilles s'assit triste dans une encoignure du cachot et pensa à ses filles voyageuses puis il tira de son gousset le médaillon qu'il avait ramassé à l'endroit même où s'était élevé un des pavillons et profitant d'un restant de lumière il dit à sa femme ça te rappellerait toi elle haussa les épaules voulant signifier que tout le monde perdait la tête Gilles regardait néanmoins le médaillon et ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était singulier que ce seul objet reste des pavillons disparus lui fut tombé entre les mains il le regarda si attentivement que la nuit suivante il revit en songe mais déformé par l'imagination capricieuse du sommeil et a grandi notamment outre mesure la femme jeune et admirable qui était représentée non seulement avait atteint les proportions de l'objet que ce médaillon rappelait à Gilles et qu'il était autre que le portrait aperçu un jour dans la grande pièce des pavillons mais adoptait cette fois toutes les apparences de la vie c'était une femme chaude animée et belle telle que le bûcheron n'en avait jamais vu sauf une fois le matin du baptême de ses filles et pendant un temps beaucoup trop court elle était vêtue d'une tunique non de drap d'or mais de lin fort léger qui décelait les formes d'une déesse ses cheveux étaient trop beaux pour être décrits son visage eût été aimable s'il eût paru supérieur à celui de tous les mortels et lorsqu'elle parlait son sourire découvrait des dents bien rangées et éclatantes de pureté cette femme merveilleuse parla et elle dit à gil des choses qui lui parurent superbes mais auxquelles il ne comprit absolument rien invisible parmi la foule des humains dit-elle il est des êtres que traversent la divine lumière et qui voltigent mieux que l'oiseau le papillon ou la luciole des soirs d'été sans être incommodés de ces deux pesants fardeaux que vous nommez l'espace et le temps nous sommes les génies au bûcheron nous buvons la rosée du matin nous nous baignons dans les sources de la forêt nous nous plaisons au cœur des arbres que tu soignes ou que tu abats car rien n'égale en volupté la senteur des bois et des feuillages nous dansons la nuit sur les brouillères que la plante de nos pieds n'a même pas foulé le matin et nous adorons la lune de notre sœur pâle qui aime à se mirer dans l'eau immobile des étangs les plus parfaites d'entre nous ignorent ce qui vous fait du bien à vous et ce qui vous fait du mal car celle-ci si vous saviez a si peu d'importance c'est pourquoi certains d'entre nous vous maltraitent comme vous maltraitez vous-même les insectes mais d'autres qui ont gardé quelque attache à la terre éprouvent le besoin de vous avertir que telle chose vous sera bonne et telle autre néfaste elles pleurent encore de vos mots et se réjouissent de vos plaisirs cela nous semble à nous un peu risible et nous fait songer à des scènes de la comédie au temps où les hommes avaient l'esprit fin il n'est qu'une seule chose dans le monde au bûcheron c'est l'âme dont nous ne savons seulement pas si elle a été créée par un dieu ou si elle est dieu lui-même mais le certain c'est qu'elle se meut comme une balle de sureau qu'un enfant lance avec sa sarbacane et qui semble s'élever à tout jamais dans l'azur profond mais le curieux est qu'elle revient oui ami tu t'en moques mais elle revient à son point de départ rien ne s'arrête mais rien ne dépasse une altitude entre nous bien pauvres les naïfs prennent ce mouvement pour un progrès dont ils tirent vanité et les pires mots sont engendrés par les ingénus qui croient que demain sera meilleur que n'est aujourd'hui et que ne fût hier si vous ne vous faisiez pas cette illusion d'ailleurs à quoi vous occuperiez vous ô misérable les hommes ont en eux une frénésie d'air qui ne savent comment t'employer et s'apercevant que tout se déplace ils ont imaginé de s'enorgueillir dans ce mouvement qu'ils rendent néfastes en se bousculant pour y prendre mieux part pour leur bonheur qu'il ferait mieux de demeurer en repos et encore une fois je te le dis cela nous est tellement égal et tout d'ailleurs est indifférent hormis l'existant du génie qui découvre et comprend ceux qui jugent que tout est bien ont encore raison sur ceux qui pèsent minutieusement le pour et le contre puisqu'ils ne font jamais le sourcil sourient sans cesse et finalement atteignent le même but que ce soit aujourd'hui ou ce soit demain avec toi mon bonhomme je me suis diverti et j'ai joui de ton ambition saugrenue ayant tenu ce discours l'être radieux qui rappelait le portrait du médaillon disparut et quoique cette figure de femme fut médiocrement bienveillante le bûcheron en son rêve tendit les mains vers elle avec regret parce qu'elle était belle et il eut souffert mille mots pour la revoir et lui entendre encore dire des paroles fussent les plus amères et les plus détestables lorsqu'il s'éveilla le matin il vit près de lui sa femme et non loin la centenaire ainsi que plusieurs gens de mauvaises mines alors il fut pris d'une grande tristesse car il pensait au songe de la nuit et il se mit à contempler le médaillon qui était pareil en petit à ce qu'il avait eu le plaisir d'admirer il y a dans le beau comme dans le vrai et dans le bien quelques principes subtils qui nous contraintent à l'aimer alors même qu'il nous tue Gilles en oubliait tout et de s'informer s'il y avait chance qu'il sortit de prison et de demander à la vieille à double vue de lui parler des messonnes ce fut la mère qui n'eut en plus interrogea la première votre blondine dit la vieille est dans une belle salle de palais car vos filles habitent chez un prince et un jeune homme est à ses pieds un jeune homme s'écria Gilles oh mais j'aime pas tant ça ma fille est pas née pour épouser un froid du quai et que fait donc sa gouvernante sa gouvernante a dit que c'était parfait que le jeune homme était excessivement bien élevé et elle a été prendre l'air sous prétexte que la température était exquise oh je lui tirerai les oreilles et je donnerai sa perruque jaune à manger au lapin la vieille continuait les instruments de musique font entendre des mélodies troublantes des jeunes filles dansent harmonieusement on sert dans des plateaux d'or les fruits du pays et des liqueurs vermeilles dans des aiguillères je vois des colonnes de porphyre des esclaves sans nombre des brûles parfums des corps frottés d'huile des vêtements splendides des têtes couronnées et des scènes d'amour oh mes filles sont perdus dirent le bûcheron et sa femme on court toujours quelques risques du moment qu'on sort de chez soi la mère gilles lança un coup d'oeil du côté de son mari cet entretien fut interrompu par l'entrée de certains juges dans la prison ils venaient procéder à l'interrogatoire des époux nous n'insisterons pas sur cette triste affaire elle était en fort mauvaise voie les accusés écoutèrent bouche bée comprirent peu de choses éteint leur supplice pour rassurer avant même que ne puissent revenir les bessonnes dont le sort les tenait à le temps depuis qu'elle considérait son sort comme désespérée la mère gilles qui avait quasi renoncé à ses filles ne pensait plus qu'à sa maison et bien qu'elle eut grand mépris pour la centenaire à double vue ou soi-disant-telle elle lui demanda si Minou au moins se nourrissait convenablement et rentrait de nuit par la châtière la vieille ricana votre maison ma pauvre femme mais elle est dispersée au vent comme la graine de pissenlit sur laquelle s'abuse à souffler une petite fille alors la mère gilles qui pourtant ne voulait point croire cette bohémienne ne s'intéressa plus à rien lorsque le fils du conseiller Périnel vint la voir dans sa prison et lui dit ainsi qu'à son conjoint qu'il ne pouvait point détacher sa pensée de ses gracieuses filles qu'il les suivait en leur voyage extraordinaire et qu'il était résolu à ne prendre aucune femme sinon l'une d'elles elle fut à cela aussi insensible que si on lui dit qu'il tomberait sur les quatre heures une petite pluie Gilles lui à cette proposition plus extraordinaire que tout ce qui lui était arrivé se montrait très embarrassé et il disait seulement oh pauvre qu'elles reviennent elles reviendront dit la vieille mais quand cela demandait Gilles que la plante des pieds vous cuira que signifient ces paroles le Seigneur Dieu la mère Gilles dans son coin mais madame t'annonce que nous allons monter sur le bûcher et cela au moins chose vraisemblable le fils du conseiller Périnel dit qu'il avait plutôt trouvé le roi la reine ou monseigneur nos dauphins qui étaient nés le même jour que lui ouais fut malignement la mère Gilles mais il n'a pas été instruit à la même école et en effet à ces mots le bologuer a instrui il avait rencontré le père et la mère Gilles dans les fameux pavillons et sans cette circonstance il eut eu de l'ascendant aujourd'hui et eut tiré les malheureux de prison élevé lui à la fois par les deux dames il trouvait tout bel et bon comme la première et ne se tourmentait de rien et à l'exemple de la seconde il jugea néanmoins dans les choses impitoyablement ce qui le rendait perplexe et inhabile à la décision oh vous a trop appris mon pauvre beau jeune homme disait la mère Gilles et vous seriez plus à l'aise et plus avancé n'ayant jamais mis les pieds à l'école tais-toi s'écria le père Gilles il faut apprendre à ces risques et périls et tu le prouves toi-même car c'est honteux de n'être qu'une bête il se serait disputé plus longtemps et plus aigrement encore si des gens Amine Chafouine étaient entrés pour conduire nos pauvres détenus devant le tribunal nous ne les suivrons point là n'ayant rien au monde qui mêloigne autant que l'appareil de la justice des hommes sachez que lorsque les époux Gilles revinrent ils étaient reconnus coupables et condamnés à être brûlés vifs la centenaire avait aidé à paix avec eux car son destin légal était le même paraît-il ils étaient remplis de stupeurs mais non pas plus malheureux qu'auparavant car l'assurance du suprême malheur vous tue un peu par avance il n'y avait que le jeune et beau Loïs le fils du conseiller Périnel qui pleura ce doux ce doux et docte garçon ne savait où donner de la tête il s'en allait partout criant qu'il épouserait à la fois les deux filles du condamné il faisait harnacher son cheval baie et se mettait en route pour aller implorer grâce auprès du roi de la reine et de monseigneur le dauphin mais avant l'heure du couvre-feu il était de retour et dans son lit à cause de ses idées saugrenoir contradictoire cependant Gilles dont les dernières pensées allaient à ses filles et à l'espoir invétéré d'une brillante situation pour elle consultait la vieille et à présent disait-il que deviennent-elles oh je vois un grand voyage qu'elles ont rapidement accomplies oh votre gillette aime les déplacements et y trouve tout agréable aux gillettes fait volontiers la grimace et est sans cesse préoccupée de ses bagages et de la peur de tomber de tomber oui de tomber et même de haut mais c'est pas tout ça je les vois qui se prélâchent aujourd'hui dans les demeures couleurs faillances il y a à leur disposition des jardins majestueux et frais des allées de cyprès des bois de cèdre des bancs de marbre et des vasques luisantes qui invitent au bain on entend une musique cachée attention voici trois plongeons dans la mer voisine ce sont trois créatures enfermées dans un sac de toile et que les bourreaux jettent à l'eau mais le concert continue gillette hausse ses vêtements car sa gouvernante lui a dit que la température était exquise votre fille pose les pieds dans un bassin luisant et gillonne oh gillonne se méfie sa gouvernante lui a fait remarquer qu'après tout ce pays était mal connu et qu'il convenait peut-être de demeurer seul dans sa chambre dans un jardin voisin rattené je vois un homme enrumané qui tranche le coup de quelqu'un avec un grand couteau recourbé mais on tue donc partout s'écria gillet épouvanté oh non ce n'est rien le sang a giclé au loin mais des gens étaient là qui ont tout décidé en un instant et déjà ah tenez je crois que l'on danse au même lieu eh mais mon bonhomme voici une lettre qu'on a passée sous la porte est-ce pour vous ou est-ce pour moi j'ai de mauvais yeux ben je ne sais pas lire dit Gilles tout penaud oh dans ce cas il faudra attendre que nous trouvions quelques clercs on nous enverra peut-être un confesseur avant que d'aller au bûcher le pauvre Gilles prit la lettre mais il tremblait de tous ses membres tu vois ce que c'est que nous ne pouvons être capable de lire dit-il à sa femme celle-ci se contenta de hausser les épaules par bonheur dans l'après-midi le jeune et beau Loïs se présenta et l'on était si pressé de connaître le contenu de la lettre que l'on ne pensait seulement pas à lui demander s'il avait vu le roi la reine ou le dauphin il fut enchanté de n'avoir point de comptes à rendre et il lutte avec complaisance la lettre était bien alors dresse du bûcheron et elle émanait des messonnes mon cher papa et ma chère maman je vous dirais que j'ai épousé hier un jeune prince plus beau que le jour et qu'il ne m'avait pas plutôt vu qu'il me demandait ma main c'était bien loin de vous pour solliciter votre consentement mais sachez que ce prince qui m'adore m'a déjà couverte de perles et de diamants et qu'il me permet de puiser dans ses coffres tout va donc pour le mieux et je suis enchanté du voyage etc. etc. Le fils du conseiller Périnel cherche un siège car il avait besoin de s'asseoir tant il était ému mais il ne se trouvait pas là le moindre escabeau et Loïs laissa choir à terre comme tout le monde allons lui dit la vieille remettez-vous bon garçon on ne saurait avoir deux femmes et voilà qui va vous ôter leur marat du choix passons à l'autre lettre dit Gilles et le Boloïs contenant son coeur lut la lettre de Gilles Lonne mes chers parents voici bien longtemps que je ne vous ai donné de nos nouvelles mais il nous arrive trop de choses que je ne saurais vous les raconter nous avons fait d'abord de long voyage où dix fois nous avons cru périr quand je dis nous il s'agit de ma gouvernante et de moi car pour ce qui est de ma soeur et de son singulier mentor elle ne voit de danger nulle part enfin nous avons parcouru les mers pendant des jours et des nuits nous avons été prises par des orages des tempêtes jetées dans des îles perdues ou des peuplades sauvages n'ont pas dévoré nos dames parce qu'elles les trouvaient trop coriaces mais où elles ont découpé des filets dans le dos de ma soeur et dans le mien avec des lames de couteau bien aiguisées nous avons vu ces misérables faire cuire ces belles tranches et s'en régaler pendant que nous tordions de douleur et mourions de faim heureusement ces dames ont des baumes efficaces qui nous ont guéri rapidement et une fois réparées Gillette a déclaré qu'elle n'avait rien connu encore d'aussi curieux enfin nous sommes repartis et depuis lors je ne suis jamais rassuré pour le moment le pays où nous sommes est beau et nous sommes bien satisfaites d'y être descendus car il appartient à un groupe de royaume où l'on est meilleur dit-on et beaucoup plus intelligent que partout ailleurs c'est le pays le plus avancé du monde et par exemple on y a décidé de supprimer la guerre usage dont nous avons reconnu partout la grande faveur et le désagrément on est ici très hospitalier aux étrangers on l'est même trop car nous sommes en but à des propositions d'une galanterie qui il est bien difficile d'éluder sachez qu'on vous épouse ici comme on vous baise la main ma soeur qui juge cela très honnête est déjà mariée avec un garçon qu'elle croit prince parce qu'il le dit moi je refuse toute alliance sous prétexte que notre religion nous interdit de nous unir hors de notre pays et je tremble qu'on en tire vengeance ce pays est celui où l'industrie humaine a été jusqu'ici le plus loin aussi présente-t-il le spectacle d'une magnifique activité on y voit presque personne conduire la charrue dans les champs et les jolies compagnes sont désertes mais les villes regorgent d'habitants et on y voit plus clair la nuit que le jour les voitures vont toutes seules impossible de traverser une rue sans être écrasée ou sans manquer de l'être plusieurs fois de voiture à voiture on se culmute fréquemment ce qui donne lieu à des accidents sensationnels disent-ils avec une certaine satisfaction et qui sont aussitôt reproduits et colportés par l'image on voyage aussi dans l'air on voyage sous terre et on voyage sous les eaux de sorte qu'il semble que personne ne fasse que de voyager toi qui as tant voulu nous enseigner à lire et à écrire cher papa si tu voyais ce pays vraiment savant tu comprendrais combien c'était peine perdue les gens d'ici ne lisent ni n'écrivent plus ils ont des mécaniques qui exécutent tous les signaux nécessaires à se faire entendre de loin comme de près et ils se contentent comme les enfants de chez nous de regarder des images madame je ne sais qui dit que c'est beaucoup mieux madame à qui est-elle affirme que c'est retourner la stupidité première nous sommes ahuris par le bruit de toutes ces machineries nulle causerie possible avec qui que ce soit car tous ne font que se mouvoir d'un point à un autre ou que sauter sur place et j'ai peine à concevoir que cela soit supérieur à l'état que nous avons connu dans notre enfance nous avons appris tant de jolies choses dans les pavillons de la clairière dans les livres que nous ouvrions le soir à la chandelle ou sous cette sainte bénédiction qui tombe des arbres de la forêt mes chers parents on m'annonce à l'instant que nous n'allons pas pouvoir rester ici parce que la guerre est déclarée entre tous ces royaumes d'extrême civilisation nous n'attendons pour partir que les couches de gilettes la lettre non achevée restait suspendue à ces mots alarmants Loïs ayant réfléchi déclara solennellement aux parents Gilles que l'une de leurs filles étant mariée il avait pris une décision et qu'il épouserait Gilonne ils en étaient aux effusions car c'était un parti magnifique quand une procession d'hommes les uns noirs et les autres rouges pénétra dans la cellule comme une longue chenille tous comprirent le sens de cette visite et Gilles demanda s'il aurait au moins le droit de choisir son confesseur car le bonhomme conservait son idée de derrière la tête on lui répondit affirmativement car les hommes ont une certaine condescendance respectueuse pour ceux qu'ils ont condamnés à mort alors Gilles déclara qu'il entendait confesser ses péchés aux frères Hildebert de l'ordre des prémontrés la demande eut du moins l'effet d'apporter quelques retards à l'exécution car il s'agissait de dépêcher quelqu'un au couvent hélas la réponse fut pronte il n'avait pas fallu aller loin pour apprendre que frère Hildebert n'était pas présentement au couvent mais bien dans une des nombreuses maisons succursales depuis sa rentrée en grâce l'ingénieux prémontré avait découvert le moyen de distiller l'alcool tiré des vins qu'il produisait en abondance et de l'améliorer et parfaire en le mélangeant à des herbes connues de lui seul de manière à en composer un hectare propre à saouler de plaisir les dieux de l'Olympe la liqueur se vendait et se répandait par le monde le couvent s'enrichissait et le frère Hildebert y était mieux vu que quiconque mais où ce gardement de frère Hildebert pratiquait-il aujourd'hui son industrie Gilles décida que faute des secours spirituels d'Hildebert il préférait mourir sans sacrement cela jeta le trouble parmi ceux qui étaient chargés de le mener à sa fin et les discussions se prolongèrent à propos de l'incident jusqu'à passer l'heure de midi la mère Gilles était déjà plus morte que vive la sorte ne se tourmentait pas plus que si il ne fut agi d'aller tirer l'horoscope d'un nouveau-né cependant l'ordre vint de haut de ne point laisser perdre les préparatifs faits sur la place publique et tous ces gens tremblaient à l'idée de l'entêté bûcheron qui allait mourir sans confession ce n'était pas tant cette idée qui lui nuisait quant à lui mais bien la pensée de ses filles qui non seulement arriveraient après qu'il aurait été réduit à une pincée de cendres mais qui malgré tout leur savoir et leur voyage ne lui semblait point avoir atteint une situation satisfaisante j'épouserai Gilonne disait Louis qui marchait à côté du condamné c'est très bien disait le malheureux père mais il y a l'autre qui a commis la sottise de se marier avec un homme étranger et il était enfoncé en de sombres méditations pensant à ses bessones et tenant à la main le petit médaillon qu'on ne lui avait point enlevé or ses pensées étaient si obscures que probablement il s'imagina qu'il faisait nuit et il rêva tout en marchant au supplice et le médaillon se transforma comme l'autre nuit en une femme belle et vêtue d'un fin l'oeuf allégé qui allait du même pas que lui quoique ses pieds touchassent à peine la terre et qui lui disait écoute Bûcheron tu t'en vas mourir et tu n'as souci que de tes enfants mais voilà qui me confond et m'arrachent à ma sérénité de déesse aussi je veux pour une fois vous aimer pauvres hommes comme j'ai aimé les nuages la fantaisie ou l'ombre de tes bois ton honnêteté est grande amie et tu aurais pu mener jusqu'au bout une destinée heureuse si tu n'avais cru par suite d'un amour déréglé qu'il fallait que tes filles s'élevasse indéfiniment pourtant Gilles on te l'a dit il n'y a qu'un bien pour qui n'est pas doué de génie c'est la simplicité du coeur et le génie n'a rien de commun avec le bonheur il s'en faut dis-moi maintenant que tu perds tes filles en même temps que ta femme et ta vie pour avoir trop désiré je veux cependant combler ton dernier vœu que désires-tu pour le fils de ta fille le génie répondit le condamné à mort à ce moment le cortège s'arrêta parce qu'il était arrivé sur la place publique et Gilles voyant clair s'aperçut qu'il était entouré d'hommes sinistres chantant sur le mode mineur et portant des cierges allumées les cloches sonnaient le glas à l'église métropolitaine et l'on avait construit une éminence composée de fagots et de bûches sur quoi les misérables étaient invités à monter après s'être défaits de leurs chaussures soudain des récriminations et un grand désordre on vient de s'apercevoir que la centenaire a disparu évasion due au maléfice car on ne se faufile pas parmi la foule comme une belette à pareil âge néanmoins la cérémonie ne subit point de retard à cause de ce détail et Gilles et sa femme sur que le rite à accomplir était de monter les degrés d'une échelle appuyée contre la pyramide de fagots ils montèrent sa femme et lui et quelqu'un faisant jayir une étincelle par le frottement de deux silex mit le feu à l'épaisse masse de bois une fumée s'éleva aussitôt qui fit reculer les curieux en leur piquant le mort des paupières et la flamme vilaine en plein jour et qui s'élève avec une impétuosité d'animal vorace pénétra bûches et fagots et atteignit bientôt les pieds nus du couple infortuné à ce moment précis la foule dut s'écarter pour livrer passage à un chariot empli de cruchons de grais de bouteilles pensues contenant une liqueur d'or et que monnaient plusieurs frères lait et un poin de gras à la troille rubiconde le patient dont la plante des pieds s'échauffait mais qui n'avait nullement perdu l'usage de ses sens n'eut pas de peine malgré l'embonpoint du moine à reconnaître en lui le frère Hildebert et comme il y allait non seulement de son salut éternel mais peut-être bien d'un dernier avantage ici-bas il l'appela par son nom à travers la fumée âcre et tourbillonnante frère Hildebert fit arrêter les chevaux et à la faveur d'un coup de vent qui écartait le nuage asphyxiant il eut au fait de remettre le brave bûcheron qu'il avait écouté complaisamment et dont les filles étaient livrées au démon des inventions scientifiques il a couru en criant cet homme est innocent et sa femme est la plus vertueuse des créatures bref ils sont mes amis aussitôt le bourreau s'empressa de délier les malheureux qui ne se furent pas prier pour descendre quoique leurs pieds commençassent à se clouter de cloques douloureuses gil en présence du frère il de mer croyait encore qu'il ne s'agissait que de se confesser taisez-vous donc dit le frère de nous deux le pêcheur c'est moi qui viens d'inventer un poison dont les hommes s'enivreront et s'abrutiront à l'avenir mais c'est grâce aux cruchons qui emplissent ma voiture que vous voyez tous ces gens dociles à ma voix se disant il tirait de son froc un long gant à lui dont il frotta les pieds du bûcheron et de son épouse lesquels devinrent nettes et sains aussitôt mais je croyais observa Gilles que l'on vous avait mis sous les verrous pour avoir exercé vos dons de guérisseur ah oui c'est que je guérissais au dehors je perds à présent sur mes frères et en dedans des murs de clôture et vous m'envoyez récompenser se tournant vers la foule vers les gendarmes et les clercs il ajouta qu'on distribue tout ce bois aux pauvres et qu'on laisse en paix ces braves gens avez-vous dit-il à l'oreille de Gilles des nouvelles de vos filles hélas quoi ne vous y achetez-le plus et par des moyens qui semblent extraordinaires aux ignorants elle voyage soupire à Gilles elle voyage mais l'une va me revenir avec un enfant pendant qu'il s'entredonnait ayant déjà quitté la place une sorte d'oiseau d'immense envergure apparut planante au-dessus de leur tête mais à une merveilleuse altitude ce fut Loïs qui le fit remarquer à plusieurs jeunes gens lesquels coururent chercher qui son arc qui son bousqueton et tous les gens de qualité du lieu de tirer à qui mieux mieux sur un si bel oiseau on crut que celui-ci était touché et perdait une patte ou bien deux car la chute d'un objet fut constatée mais l'oiseau qui traçait le grand cercle dans l'espace s'éloigna et on le perdit de vue le frère Hildebert fit observer la jeunesse tire sur tout ce qu'elle voit c'est ainsi que bien des objets du monde demeurent à la merci de l'ignorance et peuvent être anéantis par elle mais pourquoi ajouta-t-il en laissant virer tout à coup ses idées et pourquoi suis-je arrivé sur la place au moment où vous alliez monsieur et madame griller comme deux côtelettes non ce fiche-t'en rien dit Gilles mais ceci par exemple est une chose bien faite oh qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal demanda le jeune Loïs troublé par sa double éducation mais taisez-vous donc mon garçon dit la mère Gilles on sait cela les yeux fermés moi je sais pertinemment que je fais le mal dit Hildebert et aux yeux de tout je passe pour un saint homme précisément depuis que je le fais il regarda en arrière du côté de ses cruchons d'élixir qui le suivait mené par des moinillons puis il confia à Gilles je viens de trouver la formule d'une petite poudre qui produirait sur la terre autant de dégâts que le déluge vous ne l'avez pas dit à votre courant j'espère si faites et le couvent s'en réjouit car à cause de cela il est respecté à son lieu à la ronde on arriva ainsi au bel hôtel habité par le jeune Loïs qui voulait offrir réconfort et asile au bûcheron frère Hildebert revendait couramment son élixir à tous les membres du Parlement chapitre 9 le déjeuner chez le conseiller Périnel on fit entrer la charrette les cruchons et les moinillons dans la cour pavée précédée de deux paupignons sur rue et monsieur le conseiller Périnel lui-même étant averti vint au devant du couple échapper on peut le dire des bras de la mort et il serra la main du frère Hildebert qu'il estimait de longtemps il leur dit à tous que madame la conseillère les voulait recevoir à sa table c'était un homme un peu regardé de biais à cause de la hardiesse de ses idées mais dont la situation a été grande et la sagesse non moindre frère Hildebert aurait bien voulu savoir de lui par quel moyen il envoyait jadis et si rapidement son fils au pavillon de la forêt et à cause de cela il regardait en souriant le conseiller et à la fois la charrette contenant les beaux cruchons mais le conseiller était la prudence incarnée et il préférait payer de bonne monnaie les bouteilles qui pourraient être l'objet de son désir et conserver par devers lui son secret on était encore dans la cour au bas du perron à se féliciter de leurs issues des événements de la matinée lorsqu'un murmure se produisit au dehors et la porte cochère se trouva ouverte et l'on vit entrer au milieu d'une foule émue deux femmes l'une d'âge incertain et l'autre jeune et forte avenante mais toutes les deux en proie à une émotion indicible le père Gilles et sa femme s'écrièrent en même temps « Ah ! Gileone ! » cependant la mère avait dit que quand elle verrait entrer là ses filles vivantes et palpables elle n'y croirait point « Gilette ! » dirent le père et la mère Gileone et la femme qui l'accompagnait et qui n'était autre que sa gouvernante firent un signe désespéré et aussitôt l'une et l'autre pâlire chancelaires elle se serait évanouie sans les soins du prémontré pendant qu'il débouchait un de ses flacons d'élixir puis humectait les lèvres des malades d'une admirable liqueur couleur de rubis on s'aperçut qu'un singe était déjà grimpé sur la voiture faisant le cibulacre lui aussi de décacheter le goulot des bonbonnes et que deux perroquets voltigeant et se perchant au doigt du premier venu disait l'un ce jeune homme est charmant la température est exquise et l'autre elle vient la peine de bouger quel cochon de pays de sorte que cela amenait la bonne humeur sur certains visages tandis que d'autres étaient absorbés par l'état alarmant des deux femmes il fallut un long temps pour qu'on réussisse à tirer d'elle quelques paroles cependant la foule répétait qu'on les avait trouvées l'une et l'autre assises et hébétées à la porte de la ville pendant qu'un oiseau fabuleux fuyait à tir d'elle dans les profondeurs célestes mais Gilette leur demandait-on hélas il fallut discerner parmi leurs hoquets qu'elles avaient voyagé ce matin jusqu'à la forêt mais qu'à la forêt il n'y avait plus ni pavillon ni cabane qu'alors donc on était revenu vers la ville fatal au retour que Gilette allaitant son petit avait aperçu une haute fumée inexplicable et avait été pris du désir de voir encore une fois quelque chose d'extraordinaire et alors et alors demandait tout le monde à la fois alors Gilette s'est empanchée avait reçu un choc avait porté la main à sa poitrine s'était penchée davantage enfin elle avait fait une chute et à quoi donc s'occupait donc sa gouvernante demanda monsieur le conseiller Périnel la gouvernante interprétant toujours les choses dans un sens favorable avait dit oh c'est rien c'est rien l'air est doux la température est exquise qu'avons-nous besoin de ce support une petite promenade dans l'azur et et la gouvernante s'était jetée elle aussi dans le vide on avait bien retrouvé le pauvre corps de Gilette il était proche du gros tilleul au carrefour des quatre chemins mais non pas celui de sa gouvernante mais la gouvernante je m'en moque dit Jules mais l'enfant le fils de ma fille il avait disparu entraîné par la gouvernante on l'avait vu ainsi qu'elle se dissipait comme une bluée matinale nous autres dit la gouvernante de Gilonne nous n'avons pas perdu la tête et nous sommes arrivés saines et sauves à la porte de ville à ce moment la plupart des personnes présentes et même madame la conseillère qui avait entendu le sinistre récit commencèrent de regarder d'un mauvais oeil celle des deux gouvernantes qui restaient non qu'elle eût positivement à lui reprocher quelque chose mais parce que en définitive elle était soeur de l'autre et que toutes ces aventures inouïes dues à leur étrange savoir et qui venaient de si mal finir on en avait assez alors et comme si on lui eût pu faire un mauvais parti on vit se dissiper elle aussi à son tour la gouvernante de Gilonne exactement comme la vapeur qui monte du potage vers le plafond il ne resta de tout ce merveilleux que les deux perroquets et le singe qu'on enferma dans une cage à poules Gilonne qui avait grandi en raison comme en beauté dit je regretterai beaucoup ces deux dames elles étaient d'excellentes personnes et nous ont appris à voir l'une le monde tel qu'il est l'autre tel qu'il devrait être mais Gilette oh Gilette était la meilleure de nous elle a toujours cru que les gens et les choses avaient d'aussi bonnes attentions qu'elles-mêmes Gilles pleurait il disait et l'enfant et l'enfant le fils de ma fille une voix qui venait d'on ne sait d'où prononça insensé et ne l'as-tu pas voué toi-même au génie il n'avait que faire de demeurer parmi vous et dans le même instant le petit médaillon que Gilles avait toujours conservé à la main se brisa en mille morceaux de façon qu'il n'en demeura que poussière alors on pensa qu'il était temps de mettre à la porte les manants et de passer à l'intérieur se restaurer les uns et les autres à la suite de si fortes secousses malgré le deuil qui troublait singulièrement ce qu'eût été une réunion joyeuse monsieur le conseiller Périnel accoutumé à traverser d'un front serein les scènes pathétiques maintint la conversation sur un ton de décence modéré le voyage extraordinaire accompli par la jeune fille présente ne pouvait manquer de fournir la matière convenable et d'ailleurs le conseiller ouvert comme il a été dit à toutes les innovations était piqué au vif par l'exemple de cette fille de Bouchon qui avait vu ce que par prudence il avait interdit à son fils de connaître il loua d'abord les parents Gilles de leur initiative courageuse quelques prix que doivent être payés de telles entreprises il trouvait beau et bien que des familles se dévoissent à faire sortir l'humanité de l'ornière où à la fin elles s'embourbent le père Gilles sentait l'orgueil lui gonfler le col et se rengorgeait en regardant son honnête épouse qui branlait le chef insensible aux belles paroles et tout entier absorbé par son entier intime chagrin il faut une initiative répéta le conseiller mais cependant il conviendrait de l'arrêter à un juste point mais papa lui dit le loi quand il s'agit de l'instruction comme du voyage on commence on part et il ne dépend plus de soi de faire halte lire écrire cultiver les arts agrément dit le sommelier conseiller et étudier soigneusement les bons auteurs est une besogne digne d'un homme et suffisante mais les bons auteurs qui nous renseignent et sur ce qu'ils ont vu sur place et sur ce qu'ils ont vu au loin il faut bien qu'en toute matière ils aient été jusqu'au bout bon poste pour ceci dit le conseiller ils ne seront jamais très nombreux et leur déplacement en profondeur mon étendu ne sera jamais une cause de troubles sérieux pour l'état pardon interrompit Gion c'est ce qui vous trompe monsieur moi je reviens de certains pays où ce que vous nommez les bons auteurs ayant été une fois attrayant pour le public une foule de grimauds ou d'entrepreneurs de bas étages ont fait la gageure de les imiter ont simulé qu'ils étudiaient l'esprit humain en des régions les plus obscures et l'univers en ces déserts inexplorés ils voyaient en réalité peu de choses ou la voyaient tout de travers faute d'une bonne méthode et de dispositions naturelles ils n'en ont crié que plus fort le résultat de leur prétendue découverte et le public en général les a confondus avec les bons auteurs il s'est précipité à leur suite ah vraiment dit le conseiller oui monsieur et cela n'a produit qu'un grand trouble comparable à celui d'une fourmilière dérangée avec cette différence que la fourmilière s'agite pour se ranger de nouveau tandis qu'en ces pays chacun désorienté tire à soi prétendant avoir aperçu un ordre nouveau l'exemple que vous me citez est affligeant dit le conseiller mais peut-être n'est-il que particulier bon nous n'avons pas en effet rencontré beaucoup de pays ayant dépassé notre degré de connaissance dit Gion et nous en avons vu de sauvage mais ceux que l'on nous a invités à considérer de plus près formaient un groupe de royaumes que l'on ne semblait point pouvoir dépasser par la science ils avaient même supprimé la guerre oh oh fit le conseiller stupéfait et comment prétendent-ils pour en arriver là ils prennent pour base l'égalité absolue ils ont nettement comme fin dernière le bonheur de l'homme c'est là que nous avons trente-cinq fois failli être écrasés par une circulation assez active que les personnes qui vont à pied sont considérées comme grains de sable ou verts de terre par ceux qui roulent en char perfectionné les riches ils sont beaucoup plus hautains pour les déshérités que les seigneurs chez nous pour les vilains mais vous me dites que la société là-bas est fondée sur l'égalité dit le conseiller oui c'est ainsi mais le bonheur mais c'est à cause de lui que nous avons failli nous fixer dans ces pays et que ma pauvre sœur Gietti a contracté alliance mais la guerre nous en a rechassé quoi ? mais vous nous disiez qu'ils avaient supprimé ce fléau moi en effet mais celle qui a éclaté était si perfectionnée que nous qui avions regardé toutes les autres nous n'avons pas pu demeurer le mari de Gillette a été tué tout d'abord enfin le bonheur dit le conseiller dans toutes vos pérennations l'avez-vous rencontré ? je le crois dit John nous ça donc nous avons bien cru l'apercevoir monsieur mais dans un endroit où nous étions les unes et les autres si peu disposés de la rencontrer que nous l'avons à peine reconnu c'est peu satisfaisant c'est décevant pour l'esprit c'est peu croyable mais c'est vrai nous l'avons vu nous l'avons vu en un pays vieux comme le monde où toute chose ne se passait peut-être pas de la manière la plus louable mais où personne n'était seulement assez avisé pour les concevoir meilleurs nous l'avons vu en un pays où rien ne se faisait autrement que cela ne s'était fait plus de mille ans auparavant où la foule vivait dans la terreur sacrée d'un prophète inconnu de chacun et qu'à cause de cela elle admirait et vénérait davantage ces bonnes gens n'imaginaient rien de mieux que de s'approcher du Saint-Tombeau et d'y jeter un caillou ils se rendaient à ce lieu de Brière avec des mines contrites mais ils eussent préféré aux jeunes ou vieux se faire acheter venu comme chair à pâté plutôt que de ne pas s'y rendre ils se mariaient ils faisaient élever leurs enfants et les mariaient comme eux-mêmes selon des rites auxquels personne n'entendait goutte mais sans qu'il vîte à personne l'idée de se demander le pourquoi de ces tradisseurs s'engredus ils égorgeaient des volailles en l'honneur du prophète et en regardant couler le sang dans des rigoles avec satisfaction tandis qu'en cent autres ruisselaient gazouillants une eau cristalline s'épandait arrosait les parterres fleuries emplissait les vasques ou s'élevait en jets d'eau prodigieux de la taille des cèdres antiques enfin ils semblaient endormis tous allaient venaient agissaient comme en un rêve c'est là qu'à la réflexion il nous a paru que nous avions vu le bonheur monsieur le conseiller Périnel s'attristait à ce récit puisque s'il eut perdu son propre fils comment s'écriait-il comment il n'y aurait pas mieux à faire que de laisser s'endormir sa pensée et de répéter éternellement les mêmes gestes le frère qui s'évoquait le singe vous trouvez l'instrument propre à vous permettre de déguerrir pire lorsque la situation devient périlleuse on ne peut se déclarer grand clair dit Loïs que lorsqu'on a parcouru les diverses parties du monde oui dit Gilonne tant que celle-ci reste différente de la vôtre mais dans la vôtre mais dans l'important groupe de royaume dont je vous ai parlé et qui tient la tête des nations par les progrès de toutes sortes notamment par celui de la locomotion qui est prodigieuse chacun passe sa vie à se déplacer d'une capitale à une autre et dans chacune de ces capitales on ne trouve rien qui ne ressemble exactement à ce qu'on connaît dans la ville qu'on vient de quitter c'est logique puisque chaque citoyen étant pour ainsi dire dans chacun des royaumes à la fois y apporte ses goûts son langage sa religion et son habit tout se ressemble alors dit le conseiller en somme ce grand effort et ce perfectionnement admirable qui aboutissent je le vois à s'enrichir et à s'enrichir pour se pouvoir transporter à pour dernière fin de se transporter dans des lieux qui sont les mêmes que ceux que vous venez de quitter ils sont les mêmes et ils sont bien plus encore aujourd'hui dit Gilleshomme car ils ont pu parcourir d'un peu haut tous ces royaumes après trois semaines de carnage savant nous avons remarqué que dans les uns comme dans les autres il ne restait plus rien comment plus rien rien non ce qui s'appelle rien plus rien que la terre rase et d'ailleurs bouleversé chapitre 10 nonobstant paroles et exemples à la suite de cet entretien il fut naturellement beaucoup question des douceurs de la vie de famille dans un pays ayant gardé ses coutumes anciennes ses clochers et ses bois on en parla on en parla on en parla d'autant plus que Loïs était fortement épris de Gillesonne et que le mariage des deux jeunes gens avait été dessiné d'un commun accord entre les familles parce que le conseiller le conseiller Périnel offrit aux époux Gilles de demeurer sous son toit attendu qu'il n'avait plus de cabane mais les bûcherons choisirent de mourir comme ils étaient nés et de faire reconstruire leur cabane il y eut un beau mariage en effet à l'église métropolitaine et célébré par le frère Ildebert qui leur fit un maître sermon où ils maudissaient le règne de la matière et l'esprit de nouveauté après quoi et comme les voyages de noces n'étaient pas encore inventés les jeunes époux embrassèrent leur famille pour se retirer dans une honnête maison d'été qu'on leur avait fait construire à la campagne mais au milieu des embrassades comme l'un et l'autre ne manquaient pas de loyauté ils ne purent se retenir de confesser qu'ils partaient non pour la maison de campagne mais pour un voyage mais pas pour un long voyage j'espère s'écria chaque membre de la famille nous ne savons pas disent-ils déjà loin nous partons pour un voyage autour de la planète on les accompagna pleurant jusqu'à la porte de la ville non loin du tilleul au carrefour des quatre chemins où reposait Gillette la pauvre victime de la locomotion outrancière et à la grande stupéfaction de tous on les vit monter mais aussi tranquillement que dans une bonne calèche de grand-père on les vit monter dans le fameux carrosse vert attelé des deux lézards géants cet extravagant véhicule était conduit par le cocher rougeau à côté de qui se tenait le valet de pied tous deux fort incommodés par les énormes queues dont les extrémités brimbalaient jusqu'à leur nez inclinés du côté opposé de l'ahurissement qu'un tel spectacle provoquait une chose sauva les esprits ce fut un bruit étrange comparable à celui du vent de l'ouragan et de la meule transportée par la trombe meurtrière et qui faisait relever les têtes ici comme là-bas dans les profondeurs de la foule c'était la cage contenant le singe et les deux perroquets cette cage volait sans elle ni secours d'aucune sorte au-dessus du peuple pressé elle volait à la vitesse d'un gerfaux lancé contre sa proie et elle produisait dans l'air transversé une sorte de sifflement de sirène les trois animaux y furent toutefois parfaitement identifiés à la grande joie des enfants et cette cage avec son contenu vint d'elle-même s'asseoir sur le toit du carrosse vert où le valet de pied adroitement la sujettit avec des liens et la voiture repartit de l'allure ordinaire de ses fantastiques coursiers frère Hildebert venu jusque-là s'écria Dieu les bénisse ils ont le diable au corps